Alléluia On va prier pour ce moment Encore prier Father we thank you tonight Seigneur ce soir nous voici assemblés Les extrémités de la terre A travers les réseaux sociaux Un peuple nombreux Désireux d'apprendre La sagesse infiniment variée de Dieu Dans le domaine du mariage Le premier maillon de socialisation De la société Père nous t'implorons Nous n'avons pas la capacité Nous n'avons pas la prétention De croire que nous connaissons tout Nous savons que nous ne sommes rien Et nous sommes ce que nous sommes Uniquement par ta grâce Et nous sommes parvenus Là où nous sommes parvenus Et uniquement par ta grâce Mais nous t'en rendons grâce De ce que cette veine A oeuvrer Cette grâce plutôt A oeuvrer Cette grâce a produit des résultats Seigneur accorde-nous Nous t'implorons La grâce D'être ce soir Des messagers fidèles Transmetteurs De ta parole De ta sagesse De ton conseil De ton intelligence Ce soir localise Les cœurs remplis d'interrogations Localise Et réponds à ces cœurs Localise les cœurs blessés Et guéris ces cœurs Localise les cœurs déçus Et console-les Ce soir nous t'implorons Ne fais pas ce que nous voulons Fais au-delà de ce que nous demandons Ou pensons Par ta puissance qui agit Ce soir surprends-nous Ce soir inspire-nous Ce soir parle à nos cœurs Ne fais pas comme nous avons prévu De faire Comme nous nous avons prévu Tu as dit Il y a beaucoup de De dessins De projets dans le cœur de l'homme Mais ce sont les dessins De l'éternel qui s'accomplissent Ce soir accomplis tes dessins à toi La raison pour laquelle Tu as convoqué Cette sainte convocation De toute la francophonie Connectée ce soir Que ta parole soit libérée Que ton cœur soit entendu Que ta sagesse soit communiquée Que la révélation de ta parole Nous éclaire et nous donne De l'intelligence Merci Saint-Esprit Tu es là pour glorifier Jésus Tu es là pour mettre la caméra Sur Jésus Glorifie Jésus Nous te reconnaissons Comme la différence Maintenant Fais la différence A travers les voies Insignifiant et incapables Que nous sommes Laisse exprimer Ta capacité Merci Nous te rendons grâce Père Dans le nom de Jésus Le Christ Nous t'avons ainsi prié Avec action de grâce Amen 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 Donc bienvenue à tous Je vous présente Comme vous savez Miss Universe Eternel La seule, l'unique, la vraie, la véritable Amen Bonsoir à tous Bon bébé, c'est toi Alléluia Merci Veuillez vous asseoir Dans sa présence Dites avec moi Waouh Waouh Donc je regarde là Ou je regarde là Donc ce soir C'est un peu un exercice Inédit Pour chacun d'entre nous Et nous croyons vraiment Nous croyons vraiment Que la grâce de Dieu Va nous assister ce soir Et que la sagesse de Dieu Sera libérée Amen Voilà On n'est pas là En tant que donneur de leçons On est là Avec le fardeau De transmettre De communiquer De partager Ce que le Saint-Esprit Nous a appris Et nous a fait comprendre Donc ce qu'on a appris Et compris A l'école de l'Esprit de Dieu Et donc c'est une grande responsabilité Parce qu'il y a du monde là Connecté sur internet On est très nombreux Et sachez que Alors je tiens à vous dire d'avance Qu'on a reçu beaucoup de questions On a reçu plus de 300 questions Oui mais plus de 300 C'est impressionnant Et ça montre qu'il y a vraiment Beaucoup, beaucoup de fardeaux Beaucoup d'interrogations Et aussi beaucoup de partages De témoignages De déceptions Ça montre que le mariage Ce n'est pas une plaisanterie Ça montre qu'on ne se marie pas On reçoit beaucoup de témoignages De gens qui nous disent Oh mon Dieu je regrette Il y a de l'espoir Mon frère Il y a de l'espoir Ma soeur Ça montre que ce genre de plateforme Est indispensable Parce qu'il faut vraiment Prendre le temps d'apprendre La qualité de ta préparation Détermine la qualité de ta performance Quelle que soit comment ta vie a commencé Elle finira bien par la grâce de Dieu Au nom de Jésus Amen Voilà Donc ce soir avec mon épouse On n'a pas envie de commencer directement Par des On a beaucoup de questions Mais on n'a pas envie forcément De commencer directement En ouvrant les séances de questions Mais on a envie de suivre L'aspiration du Saint-Esprit Et de faire du coeur à coeur On va prendre des questions On va répondre aux questions Mais on a envie d'aller Voilà D'aller vraiment avec le coeur Parce que c'est ce qui sort du coeur Qui est généralement sincère et authentique Amen Voilà Alors ce soir Bonsoir tout le monde Effectivement Nous allons Nous allons aborder des questions Tout à l'heure Mais On aimerait quand même Pourquoi est-ce qu'elle est photogénique comme ça ? Elle est toujours bien mais Il y a un meilleur plan sur elle que sur moi Heureusement que c'est ma femme Ok Ce qu'on aimerait faire ce soir C'est de vraiment échanger avec vous Mais parler de coeur à coeur avec vous Partager un peu ce que le Seigneur nous a enseigné Ce que nous avons appris aussi Tout au long justement De notre propre expérience De notre mariage Cette année nous avons fêté nos 21 ans de mariage Amen Alors Je sais que nous ne sommes pas forcément les plus anciens Entre guillemets Il y a certainement d'autres qui ont plus d'années de mariage Pasteur Jacques est là Il nous regarde Voilà Donc il y en a qui sont plus Plus anciens dans le mariage Mais je sais qu'effectivement Ayant bénéficié de plusieurs De notre expérience Mais également le parcours avec le Seigneur Comment nous avons commencé Ce que nous avons appris Dans le couple Et comment le Seigneur nous a conduits Je pense que ça peut aider plus d'une personne Ça peut aider les couples qui sont ici mariés Et les célibataires également Pour ne pas rater le début Ne pas rater le commencement Quand on parle de construire un mariage heureux Et durable C'est pas juste un mariage heureux Mais également durable Pour construire il faut commencer par le commencement Il faut commencer par bâtir Et même pour les jeunes garçons Jeunes filles célibataires Mais comment justement aborder ce sujet de mariage Comment entrer dans ce grand projet de mariage Et donc nous voulons partager avec vous Toutes ces questions Nous allons parler avec notre coeur Et du coup moi Ce que je vais faire J'aime bien quand mon mari commence Quand Pasteur Yvan commence Je vais lui demander en fait Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Tu es venu au Seigneur Tu as commencé à marcher avec le Seigneur Est-ce que le mariage C'était le premier sujet Que tu abordais avec Dieu Comment tu as commencé ta vie avec lui J'ai commencé par Dieu La Bible dit au commencement Dieu La Bible ne dit pas au commencement le mariage Je crois peut-être que c'est parce que J'ai toujours respecté l'ordre divin Ma femme sait que je l'aime Mais elle sait que c'est Dieu avant Vous savez que le matin quand on se réveille Honnêtement on ne se dit même pas bonjour en fait Ma première pensée c'est d'avoir bonjour au Saint-Esprit Je me lève, je me retire Je ne dis aucun mot à ma femme Je vais d'abord m'enfermer Je confirme Alors si je n'étais pas sur la même longueur d'onde que lui Je redis mais quelle mari bizarre Mais je comprends parfaitement Parce que ce qu'il fait je le fais également Donc on est en phase Et donc Non c'est vraiment exactement ça Vous savez ce livre là Construire un mariage heureux et durable Bon ce soir Il y a beaucoup de questions qui ont été posées Et je crois sincèrement Que la plupart des questions qui ont été posées Pas toutes mais la plupart Trouveront réponse dans ce livre là Ce livre va vous surprendre Parce qu'il s'adresse à la fois aux mariés Aux célibataires Aux divorcés aussi Parce que Il parle de construire Vous savez qu'on ne commence pas une construction Sans poser les fondations Sans poser les fondations Les fondations c'est la première chose qu'on met Avant de construire Et c'est vraiment le fruit d'une révélation Il est très très Vous me connaissez Quand je dis que quelque chose est très profond C'est que c'est vraiment profond C'est très 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 profond Il aborde les fondations En fait on appelait construire un mariage heureux et durable On aurait aussi pu l'intituler Construire un mariage sur les bonnes fondations La qualité de la fondation fait toute la différence Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens Vous savez que c'est pas parce qu'on est né de nouveau Qu'on prie Qu'on va à l'église Que notre mariage est bâti par Dieu Et Dieu m'a dit que lui ne s'intéresse pas A ce qu'il ne bâtit pas Et la Bible dit Si l'éternel le bâtit de maison Ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain C'est pas parce qu'on est né de nouveau Que tout ce qu'on fait C'est Dieu qui le fait A travers nous C'est faux C'est pas vrai Vous voyez Et il y a beaucoup de chrétiens qui se marient Et après qui finissent dans la désolation Mais bon Ça ne sera pas ton partage Amen Au nom de Jésus Hein mon bébé Amen Amen Donc tu commences Toi tu as commencé avec le Seigneur J'ai commencé Mais j'avoue quand même Qu'en tant que femme Alors lui Vous savez ça a été fluide pour lui Il l'a dit librement Mais moi c'était ça Mais pas exactement Parce que je sais que la question du mariage Pour toute jeune fille C'est une question C'est comme si lorsque Quand on a commencé à grandir Tout de suite On a voulu On est toujours On a les pensées du mariage La femme pense au mariage La manière dont nous vivons La question du mariage Les hommes ne le vivent pas De la même manière Ça veut dire que très jeune On va essayer d'idéaliser un peu Le prince charmant On va peut-être se préparer Le visualiser Un jour je vais me marier Mon mari sera comme ci Comme ça Les femmes se projettent un peu plus Que les hommes Ce qui fait que lorsqu'on vient Dans le Seigneur Alors le premier sujet C'est vrai que c'est pas le mariage Mais n'empêche quand même Quand on n'a pas une maturité Mais quand on a rencontré Le Seigneur C'est après qu'on va se rendre compte Qu'effectivement C'est Dieu d'abord Et Dieu d'abord Mais quand On le dit Dieu d'abord Mais en tant que célibataire On dit Seigneur Et après le mariage C'est quand On va dire Seigneur C'est quand le mariage Quand est-ce que je vais rencontrer L'homme de ma vie Comment je ferai pour le reconnaître Ça c'est des questions Que tous les célibataires se posent Comment je ferai pour le reconnaître Seigneur est-ce que Voilà Comment il sera Ou simplement On va venir devant le Seigneur On va lui donner une feuille de route Seigneur J'aimerais qu'il soit comme ci Comme ça Comme ça Je parle au célibataire Amen Qui a déjà fait ça En tant que célibataire Oui oui On ne sait pas Il n'y a pas de mal à ça C'est tout à fait normal Voilà Et jusqu'à ce qu'on se rende compte Et ça vous allez le voir C'est quand on est jeune Spirituellement Célibataire Jusqu'à ce qu'on se rende compte En fait Que notre liste En fait C'est quand Dieu sait Mieux que nous-mêmes C'est dont nous avons besoin Voilà Et c'est là Qu'un grand travail va commencer Moi je ne connais pas Les témoignages J'ai quelqu'un Qui venu me dit Ok moi j'avais une liste Je voulais que mon mari Soit comme ci Comme ça Et quand je l'ai vu Je l'ai reconnu C'était comme ça Qu'il était Je ne sais pas Pour les mariés Est-ce que c'était le cas pour vous Qui avait l'homme idéal L'avait dessiné L'avait vu dans ses rêves Et puis le jour Qu'il a vu Ah c'est lui Que j'ai vu C'est très rare En fait Quand on est enfant de Dieu Effectivement C'est différent Le père sait mieux Que nous-mêmes C'est dont nous avons Réellement besoin Voilà Et ça c'est vraiment On peut acclamer le Seigneur Je pense De toute manière de voir Et pour moi Ce fut le cas En fait Jeune dans la foi J'avais une liste J'avais noté Plein de choses J'avais noté une liste Mais vraiment longue Mais au fur et à mesure Que j'avançais Avec le Seigneur Au fur et à mesure Que je recevais La parole de Dieu Ma liste Commençait à se réduire Et aussi Ta pensée Commençait à se focaliser Un peu plus sur lui Et un peu moins sur Moi Pas moi En tant que personne Mais sur toi même Sur moi même Non non Je ne parlais pas de moi Je ne le connaissais pas encore Il ne se connaissait pas encore Ce qui est marrant C'est que quand je l'ai vu La première fois Je ne l'ai pas reconnu Vous voyez Lui non plus Non non Je ne l'ai pas reconnu Non je n'ai pas reconnu Parce que J'avais aussi une liste Dans mon subconscient Il a fallu que Non moi j'avais des critères Comme beaucoup de gens Que je rencontre Pasteur il faut qu'elle soit Comme ça Comme ça Comme ça Nous tous on était de l'homme Mon type Mais comme Comme dit ma femme Vous savez Un mot donné Il faut arriver à comprendre Qu'il faut faire confiance à Dieu Il faut faire confiance à Dieu Par rapport au timing Par rapport au choix Je crois que Dieu N'est jamais en retard Après cela dit Je crois aussi qu'il y a des gens Qui ne sont pas préparés du tout Et donc La Bible dit Dieu fait toutes choses belles Je crois qu'il y a des gens Le temps qu'il fallait Tant que Joseph était dans l'amertume Il n'arrivait pas à la primature Donc il y a eu tout un travail De préparation De nettoyage De délivrance de l'amertume Un temps également Où il fallait qu'il soit trouvé fidèle Tant qu'il n'est pas trouvé fidèle Pharaon ne peut pas le présenter à Pharaon Parce qu'il faut deux témoins Pour pouvoir attester Que Joseph était un bon serviteur Donc il y a tout un ensemble de critères Il fallait qu'il soit libéré de l'amertume Il fallait qu'il soit trouvé fidèle Il fallait qu'il soit trouvé fidèle Dans la maison de Potiphar Trouvé fidèle dans la prison Parce que la non-biblique C'est deux témoins Il faut qu'un témoin Se soit établi Sur la base de deux témoins Donc Si Joseph Avait traîné Il avait continué à se lamenter Après la lamentation de Jérémie On avait écrit la lamentation de Joseph Mais en fait Joseph aurait retardé Le temps De Dieu Je ne sais pas si vous me comprenez Il aurait retardé le temps De cette chose-là Donc au lieu de se précipiter C'est pour ça que Bon, il y en a qui n'aiment pas Qu'on dit La préparation, la préparation Mais la préparation fait toute la différence Parce que Je crois que La raison pour laquelle nous Très honnêtement En toute humilité Nos enfants sont là Ils sont témoins Il n'y a jamais eu de jet d'assiette dans la maison Il n'y a jamais eu de peau de banane Dans notre foyer Il y a Évidemment Les incompréhensions Bien sûr qu'il y en a eu Des phases de désaccord Bien sûr qu'il y en a eu Des disputes Bien sûr Mais bon Franchement les disputes Je peux les compter du bout du doigt Quand même Je ne pense pas que ça dépasse 10 Vous voyez Mais ce qui a fait la différence C'est la qualité de la préparation Donc l'ajustement du système de pensée Bon moi je savais que Quel que soit le problème qu'il y a On ne quitte pas sa maison On reste dans sa maison Il y en a des qui sont fâchés Je m'en vais de la maison Aïe 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 Tu viens de donner un mauvais signal à Satan Il y a des choses qu'on ne fait pas C'est ma maison Je reste là Je ne vais pas dormir dans un autre lit Je dors dans le même lit Si on dort dos à dos Je gratte son dos Mais on reste dans le lit Voilà Je tape dans le dos Mais non on ne va pas Vous voyez Tout ça là Ça fait partie de la préparation Il faut être résolu Il faut être déterminé Aimer sa femme Respecter son mari Ce n'est pas une affaire sentimentale C'est une affaire de décision C'est une affaire de détermination Parce que sinon Si on n'établit pas ça Comme discipline Il y a une question qui a été posée Dans la liste Des nombreuses questions qu'on a C'est Est-ce qu'il existe un seul homme Une seule femme idéale ? Est-ce que Donc Voilà Est-ce qu'il existe une seule femme Si on rate cette femme-là On rate le mariage ? Ben Non Bien sûr que non Non Parce que le mariage On épouse la personne Alors chacun va avoir sa théorie là-dessus Vous savez Moi j'aime bien ce qui est biblique Les opinions c'est bien Mais si tu me donnes un opinion Une opinion pardon Il faut me l'argumenter Sur les écritures Si tu ne me l'expliques pas Sur les écritures Je ne veux pas te suivre dedans Donc Si la Bible dit Qu'une femme Dès lors qu'elle est libre Une femme Lorsqu'elle est Lorsque le mari est mort Elle est libre de se Remarier Mais seulement que ce soit dans le Seigneur Ça veut dire que Elle a L'homme et la femme Ont un choix à faire Donc ce n'est pas Dieu Qui décide de tout L'homme A ce qu'on appelle Le libre Le pouvoir de choisir Amen Voilà Dieu n'impose pas A quelqu'un Ça n'existe pas Dieu n'impose pas Dieu connait les désirs de ton coeur Dieu rapproche les gens Dieu n'impose pas Ça c'est pas vrai Voilà Dieu est un Dieu de connexion Il a amené Adam Il a amené Ève Vers Adam Il a fait défiler Ève Autour de Adam Et Adam s'est mis à prophétiser Voilà Il a dit celle-ci Elle la chère de ma chère Lors de mes os C'est pas Dieu qui lui a dit C'est elle C'est lui qui a discerné Elle me correspond Elle est mon vis-à-vis Elle est spirituellement On est au même niveau Émotionnellement Ça l'est parfait Physiquement Voilà C'est lui qui a discerné C'était un vis-à-vis Tout à fait Effectivement Mais c'est quand même Dieu qui a amené Ève Vers Adam Ah oui Tu vas aller là-bas Oui Il y a des sœurs Qui vont commencer A fermer le front Ah ouais Oui oui C'est vraiment important Effectivement Moi je sais que nous avons Dans le ministère de la famille Tous les ans Nous avons deux sessions Enfin deux sessions Oui deux grandes sessions De cours Et dans chaque session Nous avons trois samedis Toute la journée Nous passons avec les fiancés Et ceux qui se préparent Au mariage Et dans les cours des fois Soit au début Ou à la fin du cours Nous avons les futurs mariés Qui viennent nous voir Mais pourquoi on nous a dit ça Que maintenant Nous sommes déjà fiancés On aurait voulu connaître Toutes ces choses Un peu avant Voilà C'est comme si en fait On s'est engagé Mais on a brûlé Beaucoup Tellement d'étapes Que Ouf Ça va être un peu difficile De rafistoler les choses Donc La phase de préparation Est importante Et comme disait Pasteur Yvan Il faut être soi-même Déjà Prêt Ou prête Parce que si on n'est pas prêt Si tu n'es pas prête Ma soeur Tu vas attirer Quelqu'un qui est à ton niveau Mais au niveau où tu es Au moment où tu veux te marier Le problème c'est que Tu n'aimerais pas rester À ce niveau tout le temps Tu aimerais également Quand même évoluer Avancer Donc c'est important D'être entière De passer le temps A connaître Dieu A intensifier cette relation Personnelle Que tu peux avoir Avec le Seigneur Si tu as des blessures Intérieures A chercher à ce que Tu sois guéri Que le Saint-Esprit Puisse vraiment guérir Ton âme Te faire accompagner Afin d'avoir Une bonne vision Du mariage Et de pouvoir faire Le bon choix Donc si tu fais le choix Précipitamment Alors que tu n'es pas guéri Des blessures passées Les choses sont troubles Autour de toi Tu ne vois pas clair Mais tu veux absolument Te marier Sois-en sûr Tu ne feras pas Tu seras incapable De faire le bon choix Dans ton choix Il y aura toujours Quelque chose Qu'on devra fixer Plus tard C'est-à-dire que tu vas Entrer dans le mariage Tu seras heureux Heureuse d'entrer Dans le mariage Mais après Il faudra gérer Certaines situations Et moi j'ai vu des personnes S'engager avec Donc une femme S'engager avec un homme Et avoir des problèmes Tout tard jusqu'à arriver au divorce Alors que les deux Au départ S'aimaient Ce n'est pas que c'était Une erreur Non Ils s'aimaient Il y avait de l'amour Mais ça Ce n'était pas le moment Le fruit n'était pas mûr Ce n'était pas le moment De s'engager Il aurait fallu Que chacun puisse vraiment Évoluer Un peu séparément Acquérir une certaine maturité Afin d'entrer entier Dans le mariage Donc il ne faut vraiment Pas rater la phase De préparation C'est important J'insiste encore là-dessus Ok Amen C'est pourquoi nous sommes là C'est pour partager Les principes fondamentaux De la préparation Alors moi ce soir Je ne vais pas trop Je sais qu'il y en a Qui attendait Que je parle peut-être du livre Mais je ne vais pas partir Sur le livre Je vais d'abord partir Sur les besoins Les besoins qui ont été exprimés Ce sont les questions Je propose qu'on rentre Un peu dedans Et puis quand vous liez le livre Vous verrez que Franchement il est profond Vous savez c'est comme Le livre sur la langue Quand je dis il est profond Les gens qui l'ont lu Ils m'ont dit Waouh le livre est trop profond Celui-là Franchement il va vous faire Gagner des années Je vous assure Franchement Il aborde Toutes les sept fondations Les sept raisons Majeures Pour lesquelles Les foyers échouent Les sept mauvaises fondations Et sept mauvaises raisons De se marier C'est sept mauvaises fondations Et du coup Il corrige également Il montre également Comment rectifier la fondation Quelle doit être La bonne fondation Pour le mariage Et il est profond Franchement j'ai même du mal A développer Parce que chaque chapitre C'est tout un enseignement Mais bon on verra Peut-être que Comment le Seigneur Nous conduit là-dessus Alléluia Amen Moi j'ai touché une question Donc alors Comment reconnaître Le bon conjoint Comment savoir Si tel ou tel Tel ou tel Tel est ta femme Ou ton homme Que Dieu a préparé pour toi Et comment aborder la femme Si c'est tel Que Dieu a choisi pour toi Comment reconnaître Et comment aborder Mais comment reconnaître On parle de ça tout le temps On en a parlé encore Sur internet Le séminaire précédent Sur comment choisir Le bon conjoint Je crois On en a parlé Donc toi tu n'as peut-être Pas connecté Il faut aller connecter Et puis réécouter Il n'y a aucune parole Qui est démodée La parole est toujours vivante Donc comme il y a Plein de questions Qui ne sont pas celles-là Ca serait bien aussi D'aller vraiment Sur des questions Sinon la deuxième partie Est bien Comment reconnaître Le bon conjoint Tu peux répondre Tu peux répondre encore à ça Vas-y Vas-y Non j'ai beaucoup enseigné dessus J'ai beaucoup enseigné dessus Pour aller beaucoup parler dessus Et j'aurais bien aimé moi Aller sur des thématiques Mais cela dit Je pense que c'est une question importante Le frère ou la soeur Qui a posé la question A dit Est-ce qu'on doit le faire Comme on le fait dans le monde Non Voilà On ne doit pas faire comme le monde En fait On ne doit pas faire comme Ce qui se passe Ce qu'on voit dans les films Ce qu'on voit dans les films C'est vraiment C'est vraiment Ce n'est pas la vie réelle Mais surtout Ça reste une vision mondaine De l'approche D'un futur conjoint Comment reconnaître Alors moi j'aime bien Démystifier les choses Moi je sais que nous sommes Nous sommes tous enfants de Dieu Mais dans l'église Des fois Des fois On est souvent un peu à l'ouest Un peu quoi On veut Voilà On essaie de De tout rendre spirituel Spiritualiser tout En fait Le Seigneur m'a dit Voilà Le Seigneur m'a dit De venir vers toi Voilà Le Saint-Esprit Voilà Il y a beaucoup de frères Le Saint-Esprit et leur avocat Mais vraiment même dans le mariage Là Il n'y a pas que les frères Les soeurs aussi nous font ça Ah non 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 Ah oui 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 Ah oui oui Non 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 Surtout elles ont beaucoup de rêves De songes Qu'on parle à Adam Qu'un homme dit Amen Ouais 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 Alors sur cette question Vraiment Ah mea culpa Mes sisters Mes soeurs C'est pas comme ça Tout à l'heure Quand le pasteur a dit Oui Dieu est venu avec Ève Vers Adam S'il vous plaît Ne faites pas ça N'allez pas vers Adam S'il vous plaît Non ne faites pas ça Je veux dire Qu'il y a un minimum En fait Non On ne va jamais parader De voir un homme Dire que Dieu m'a dit Mais c'est pas possible Attendez Mais cet homme Comment Moi je sais pas J'étais pas là Quand tu m'abordais Il y en a peu Qui font ça je crois Non Eh Ah bon Beaucoup nous ont fait ça Les soeurs Rigomasidoya Laissez l'homme Laissez l'homme Venir vers vous Vous savez que Comme on le dit souvent L'homme a l'instinct De chasseur Il faut qu'il sente Que c'est lui Qui vous a désiré C'est lui Qui est venu vers vous Il y a sa masculinité Comme ça Qui est en action Sa fierté même d'homme Mais si c'est toi Qui viens Tu dis frère Dieu m'a Comment même Tu vas te sentir Ça fait bizarre Un peu Il faut le laisser venir Alors il y en a qui me disent Moi j'ai déjà entendu Mais oui mais il est un peu timide Il n'ose pas parler Non pour le mariage Il faut qu'il parle Il faut vraiment qu'il parle Non 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 Pour autre chose Si tu vois qu'il sait pas parler Tu vois un frère avec Il parle Tu dis au frère Tu lui montres lui Comment on parle Mais ne va jamais devant lui Pour lui dire Voilà non 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 C'est pas bien Non Voilà Donc en fait L'approche c'est quoi Mais c'est être naturel En fait C'est à dire qu'une soeur C'est avant tout ta soeur Avant d'être celle Que tu aimerais épouser plus tard Maintenant je sais Que Pasteur Il y a eu un temps de partage Avec les célibataires Des hommes Récemment oui Récemment Donc je pense qu'il a réglé Toutes ces questions Parce qu'en même temps Nous on avait beaucoup de retours De la part des soeurs Comment les frères Mais Ils disaient Mais c'est pas possible Dans le monde Ils étaient quand même mieux Mais là ça va pas Il y en a qui arrivent en fait Ils arrivent comme sur un terrain conquis En fait Genre j'arrive Ils sont tellement convaincu C'est le saint C'est celui qui leur a parlé Donc la soeur va juste Se mettre à genoux Et dire ok Non c'est pas comme ça Tu ne la connais pas Donc quand tu t'approches d'elle C'est pour mieux la connaître Mais c'est pas pour dire Ok je viens te demander ta main J'aimerais t'épouser Non tu la connais pas Vous savez que cette histoire De dire que j'aimerais t'épouser Ça traumatise les femmes des fois Il y a des soeurs Qui sont choquées Mais tu ne connais pas Comment tu veux m'épouser Donc l'approche est importante Je pense que le pasteur A parlé aux frères Il faut être naturel Et ce qu'on aime dire aussi Mieux vaut quand même parler Tu peux te confier A un grand frère Qui va peut-être Un peu te coacher T'aider Mais surtout Laisse que les gens Donnent un témoignage De cette personne Vers qui tu aimerais aller Essaie de te renseigner Moi j'ai dit que La meilleure manière De connaître quelqu'un C'est d'essayer de la connaître A son insu Essayer d'observer De voir quelles sont Ses fréquentations Avec qui elle parle Comment elle est en fait Son engagement Dans l'église Sa relation avec le Seigneur Moi je pense que Par observation Et aussi par renseignement Tu peux avoir plus d'informations Et après Si tu sens que les feux sont verts C'est à dire Ce que tu as vu Ce que tu as entendu Te rassure Maintenant tu peux t'approcher En disant La soeur ça fait un moment Que je t'observe J'aimerais mieux te connaître Je ne sais pas si tu me donnes L'autorisation De mieux te connaître Moi je pense que c'est une approche Qui est simple Alors ce que nous on a dit Avec le pasteur Jacques On a tenu un atelier Pardon Une soirée D'échange avec les hommes Les jeunes célibataires Ce qu'on a recommandé Vraiment sur le fruit De l'expérience Et ça a parlé Au coeur de tous les hommes présents C'est de valoriser Le principe de la recommandation La Bible dit toujours La Bible dit Notamment dans Acte chapitre 7 Que l'on choisisse Des hommes De qui l'on rende Un bon témoignage Que choisissent Des personnes De qui l'on rende Un bon témoignage Même lorsqu'on retrouve Le critère de la recommandation Et du bon témoignage Même lorsqu'il a fallu choisir Timothée pour accompagner Paul Il a fallu que les frères De l'église Où il était Rendent de lui Un bon témoignage Tu ne connais pas les gens Tu connais ce que tu vois Avec tes yeux La personne maquillée Le make-up L'homme en costume La soeur Tu ne la connais pas Tu ne connais pas son caractère Tu ne connais pas son histoire Tu ne connais pas ses luttes Tu ne connais pas les forteresses Qui sont en train de la contrôler Et la meilleure manière De procéder Ça on a vu avec les hommes C'est s'appuyer Toujours sur la recommandation Donc comment on aborde C'était quoi la question Comment est-ce qu'on aborde La femme Si c'est un frère Et même si c'est une soeur Qui s'intéresse à un frère Ne va pas en frontal Ne va pas direct Tu sais nous les hommes Si tu viens t'offrir Comme ça Alors qu'on ne t'a pas demandé Je t'assure On ne va pas te respecter On va te prendre Mais non attends Tu sais on prend tous les cadeaux Ok Mais écoute Quelqu'un qui vient se livrer On prend Mais Je ne t'ai pas désiré en fait Je t'ai accepté Mais je ne t'ai pas désiré Je n'ai même pas Je ne me suis même pas déguisé Je n'ai même pas fait preuve De transpiration D'habilité La chose tombe comme ça Sur moi Dans 100% des cas Il ne va pas valoriser Cette femme Comme étant un trésor En fait Ce que j'essaie de dire C'est qu'il faut que l'homme Apprenne à chercher Même s'il la voit Là physiquement Il sait que c'est elle Il cherchait Ça ne veut pas dire Qu'il ne la voit pas Ça veut dire qu'il faut Qu'il arrive à Voilà Il faut qu'il en fasse Un sujet d'observation Un sujet de prière Pour lui dire Mais comment je fais Pour l'approcher Elle a l'air tellement bien Voilà Il faut quand même Qu'il transpire un peu Le gars il n'a pas transpiré Tu viens te livrer comme ça Il ne va pas te respecter Croisant notre expérience A nous les hommes Il ne va pas te respecter Donc C'est pour ça que On a beaucoup nous parlé De l'importance De la recommandation Tu t'intéresses à quelqu'un Parle à un responsable Qui connait la personne Qui peut rendre témoignage De la personne Ne t'appuie pas que sur ça La Bible dit que c'est Sur la déclaration De deux ou trois témoins De deux ou trois témoins Qu'on établit en fait Ça ne veut même pas dire Que les deux ou trois témoins Suffisent Parce qu'il y a ton propre témoignage A toi aussi Amen Il y a ton propre témoignage Mais Le fait d'avoir Deux ou trois personnes Adultes Pas des copines Ou des copains Mais des gens adultes Plus matures que toi Qui sont responsables Et qui ont sondé la personne Qui ont observé Son comportement Son témoignage Dans l'église Hors de l'église Qui connait sa vie Ça peut quand même Voilà Si ce sont des gens Intègres Irréprochables Voilà Parce qu'il ne faut pas Que ce soit des gens Qui Non je la connais Non non On ne demande pas Si tu connais la personne On demande si tu recommandes La personne Donc En tout cas La recommandation C'est un principe biblique Et nous c'est ce qu'on recommande Vraiment Ça permet d'éviter Beaucoup de catastrophes Et quand on en a parlé Entre les frères Avec le pasteur Jacques On a donné Beaucoup d'exemples Il y a des personnes Si tu me demandes mon avis Même si c'est ma fille Dans la foi Je sais qu'elle n'est pas prête Je te dirai non Pas maintenant Pas du tout Mais pas maintenant Parce que si tu l'apprends Maintenant là Mon type Elle va te tuer Ah oui Non il y a des choses Tu sais qu'elle va le démolir Elle ne fait pas exprès C'est pas qu'elle veut le démolir Elle va le détruire Vous savez pourquoi Les forteresses Les systèmes de pensée Qui te contrôlent Te rendent prévisible Si on a un peu de discernement Si je sais Les luttes que tu as Les voies qui te contrôlent Qui te parlent Et que ce n'est pas la voie Du Saint-Esprit Si je sais que ces forteresses Ces raisonnements Ne sont pas tombés Alors ce qui va se passer Un jour Ces forteresses là Malgré ta bonne volonté Si tu ne les ébranles pas Elles vont te tirer Elles vont te conduire Parce que rappelle-toi Que ce qui te remplit C'est ce qui te conduit Donc il y a un cas Peut-être bien aujourd'hui Mais si je sais Qu'il a une forteresse De rébellion Si je sais qu'il a une forteresse D'insoumission Je sais qu'il y a un esprit De rébellion Qui va l'éloigner De son église De son foyer Je le sais Sans prier Je le sais Les forteresses Les raisonnements Les systèmes de pensée Les hauteurs Qui te tiennent Tant qu'elles ne sont pas Renversées Mon frère Ma soeur L'autre conjoint là Quand tu vois Il y en a qui voient Les forteresses Et puis disent Non Je vais l'aider à guérir Hein bon Comme je l'ai dit la dernière fois Sa maman n'a pas réussi Le Saint-Esprit N'a pas encore réussi Toi tu vas réussir Là où ni son père Ni sa mère Ni le Saint-Esprit N'a encore réussi Laisse-le d'abord Au garage du Saint-Esprit Laisse le Saint-Esprit Le fixer Prie pour lui Prie pour elle Ne t'engage pas maintenant Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Quitte la relation Ah non Il y a des gens Ils sont bien Ils sont juste blessés Tant qu'ils reconnaissent Qu'ils sont blessés Et qu'ils reconnaissent Que le Saint-Esprit Doit les restaurer Et qu'ils ne sont pas prêts Patientes Mais quand les gens Sont de le déni Ton âme C'est un volcan C'est un cratère émotionnel Il y a des gens Ils voient ça Ils disent Parce qu'elle est mignonne Ah bon Mon type Mignonne va te tuer Tu sais Avant le mariage Quand on n'est pas marié J'ai vu beaucoup d'hommes Épouser des femmes Pour leur beauté C'est le fruit Là c'est la grâce De l'expérience Et j'ai vu Pourquoi la Bible dit Que la grâce La beauté Est vaine J'ai compris pourquoi Parce que Quand une femme Est qu'elle t'injurie Qu'elle te méprise Qu'elle te traite Comme un vaurien Mon type Même si c'est Miss Monde Tu ne vois plus Miss Monde Parce que la première chose Tu vas voir En fait Tu ne vas plus admirer son physique Tu vas Ça va partir Tu vas regarder le caractère Tu vas Ça va te démolir Et Donc on n'épouse pas une femme Pour sa beauté Alors je ne dis pas Je ne suis pas en train De détruire les femmes belles Non 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 Je dis je suis en train Juste d'insister Sur la nécessité De travailler La beauté intérieure Et puis la beauté extérieure Elle est relative Il y a toujours quelqu'un Qui va trouver Que tu viens Alors tout ça Il y a toujours quelqu'un T'inquiète pas Il y a quelqu'un Qui va t'apprécier Mais brille d'avoir A l'intérieur Amen Bébé Alors J'ai une question Qui me vient là Alors Pasteur En tant que serviteur de Dieu Qu'est-ce que vous auriez voulu savoir Avant de vous marier Je ne sais pas si tu as vu ça En tant que serviteur de Dieu Je pense que la question T'est adressée Oui mais Moi je ne l'ai pas retenue celle-là Ah ok Je ne l'ai pas retenue Mais Moi je voulais venir Alors Si tu me permets On avance un peu Vous voulez comprendre un peu les questions Non ? Alors Être fou amoureux Signifie-t-il Que c'est sa volonté Est-ce que Est-ce qu'aimer follement Une fille Ou un homme Dans l'église Signifie que c'est la volonté de Dieu Franchement Fou amoureux Wow Moi je suis admiratif Quand je vois quelqu'un Qui est fou amoureux Ah Là peut-être le coup de foudre C'est ça Oui bah c'est ça C'est ça Bon généralement Le coup de foudre là Fou amoureux Ou foudre amoureuse Généralement Ça signifie que tu as été foudroyé Et quelqu'un qui est foudroyé C'est quelqu'un qui est frappé Il est l'autocuteur Bah il a perdu l'objectivité Il voit plus rien Il y a un fruit de l'esprit Que tu dois garder toujours C'est la tempérance C'est-à-dire le contrôle de soi Quelqu'un qui est fou amoureux Et quelqu'un qui est simplement fou ou folle Ah bah oui hein Quelqu'un qui est folle ou fou C'est quelqu'un qui a perdu son objectivité Qui a perdu son sens du discernement Qui a perdu son objectivité Et qui a perdu même Qui est aveugle Tout ce qu'il va dire Oui 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 Et c'est quelqu'un qui n'a plus de discernement Quelqu'un qui est dans la confusion C'est ça la folie Donc fou amoureux c'est fou Donc sois délivré de cette folie Au nom de Jésus Tu dois garder la lucidité Tu dois garder le contrôle de tes émotions Tu ne peux pas laisser tes émotions être emportées Tu dois garder le recul Laisser ton coeur toujours être rempli par l'esprit Être capable Quand tu vois quelque chose Chez le conjoint Chez l'âme soeur Qui te dérange Dire je t'aime beaucoup Il n'y a pas de soucis Mais ça ça me dérange chez toi Les fou amoureux ne connaissent pas ça Les fou amoureux ça va Oui 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 Et puis après quand ils sont mariés Oh non 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 C'est tellement frais ce que tu dis effectivement Nous rigolons mais vous savez Il y a des personnes qui basent leur amour à partir de ça Moi j'ai parlé avec quelqu'un une fois Il m'a dit mais j'ai pas eu le coup de foudre C'est comme si en fait l'amour était défini par ce coup de foudre en fait Ce que le monde appelle coup de foudre en fait C'est vraiment cet amour charnel Qui te met dans tous les états Où la chair est vraiment Est bousculée Ton âme Et voilà Toutes les émotions Toutes les émotions sont vraiment Et en fait c'est pas ça l'amour en fait C'est pas ça l'amour Et nous disons souvent Lorsque nous rencontrons Donnant des cours de préparation aux fiancés Que l'amour ce n'est pas un coup de foudre L'amour naît, grandit et se consolide Voilà C'est pas parce que Quand tu rencontres une personne pour la première fois Que tu n'as pas eu un coup de foudre Que non c'est pas de Dieu Parce qu'il y en a qui disent Mais je n'ai rien ressenti quand je l'ai vu Mais tu voulais ressentir quoi ? Ce que tu ressens c'est ta chair Qui est dans tous ces états Donc nous sommes avant tout enfants de Dieu Et nous sommes considérés pas seulement de chair Mais nous sommes d'abord avant tout esprit Nous possédons une âme Et nous sommes dans un corps Donc faut pas laisser ton corps te dicter Ce que tu dois faire Comment tu vas aborder Comment tu vas entrer dans une relation Parce que si Vous savez le coup de foudre C'est un sentiment qui va naître Mais c'est tellement fort Il y a une décharge d'adrénaline Le problème c'est que ça reste quelque chose d'éphémère C'est à dire qu'il y a le coup de foudre Il y a cette montée d'adrénaline Et à un moment donné pouf ça descend Et quand ça descend qu'est-ce qui reste ? Voilà C'est la question qu'il faut se poser Donc on ne peut pas baser le choix du conjoint Par un coup de foudre Je ne pense qu'à lui Voilà Ça c'est vraiment Moi je peux même dire une chose Ça c'est mon expérience personnelle Je ne sais pas ce qu'on pense le pasteur Jacques Mais je crois vraiment que le coup de foudre Souvent C'est la personne là qui est en face de toi Quand tu n'arrives plus à Souvent c'est un esprit de séduction Qui habite la personne Et qui t'a tellement happé C'est-à-dire que souvent c'est une sirène Qui est en train de te dire Non souvent c'est une sirène C'est-à-dire que quand tu vois Tu es dans un coup de foudre Il faut que la personne Donc tu es follement amoureuse là Bon toi il faut te délivrer Mais la personne là Non je n'ai pas confiance Je crois que C'est inconscient parfois Mais il peut y avoir vraiment Un esprit de sirène Une sirène des eaux Qui est en train Parce qu'une coup de foudre C'est basé sur quoi Parfois c'est même pas le physique Il y en a c'est pas le physique C'est juste la manière de parler Une manière de parler Rien ne nous dit que Delilah était belle Rien ne nous dit qu'elle était belle Mais Samson est tombé amoureux d'elle Qu'est-ce qu'elle avait ? Elle c'était pas le physique Mais elle avait une manière de parler Samson Le gars dit Oui Il y a la manière de parler Ou la manière de déhancher Vraiment quand elle bouge comme ça Pasteur Il faut prier pour moi Que l'esprit de sirène Soit chassé au nom de Jésus Non ça construit pas un foyer Ça construit pas un foyer En fait l'amour va naître Quand on voit quelqu'un On n'est pas indifférent Et après on apprend à connaître Plus on connait la personne Plus on va apprendre à découvrir Et les sentiments peuvent naître Mais ces sentiments Pasteur et mon mari Ils sont habitués de le dire Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Je l'aime plus qu'hier Et moi aussi Voilà C'est pas pareil Alléloi On est plus amoureux aujourd'hui Que lorsque nous nous sommes rencontrés Pour la première fois Mais oui Pour la petite histoire La première fois c'était compliqué Je dis mais quel est ce type d'homme C'était un homme carré C'est incroyable hein Voilà Donc j'ai dit Ouh là là Un gars comme ça C'est même pas la peine Parce qu'il était carré Tu venais me faire à la cuisine quand même Attendez je vais vous raconter une anecdote Tu veux le raconter Je vais la raconter celle-là Alors pour la petite histoire On était dans le même groupe de maison Vous voyez On était dans le même groupe de maison Donc on se voyait une fois par semaine Enfin du moins dans ce groupe de maison Le groupe de jeûne De prière et tout Donc il était le responsable Et donc il encadrait tout le monde Il faisait le suivi des âmes Il a toujours eu cette passion pour les âmes Toujours aimer les âmes Appeler, suivre Pour tous ceux qui le connaissent depuis longtemps C'était vraiment les âmes pour lui Et donc il faisait le tour Il appelait tout le monde Tous ceux qui étaient dans la cellule Tu venais pas un jour Ils t'appelaient pour savoir comment tu vas Alors moi je ne savais pas Moi je venais d'arriver dans le groupe Et je ne savais pas qu'il avait des histoires Qu'il avait des soeurs Qu'il avait des songes Des rêves et compagnie Avant Moi je ne connaissais pas les histoires Mais c'est vrai que quand il a commencé Donc apprendre mes nouvelles aussi Savoir comment ça allait Comment je vais m'intégrer dans l'église Et un jour il m'appelait Il m'a dit Sœur Maud Je voulais juste que ce soit clair Dans ta tête en fait Moi je t'appelle Mais il ne faut pas que tu te fasses des idées Comme quoi je suis intéressée par toi Mais textuellement hein J'ai dit mais J'ai dit mais Ça fait quand même bizarre Ça fait quand même bizarre Voilà donc ça c'est la petite histoire Sauf que c'est une qualité d'intégrité que tu apprécies après Tout à fait Tout à fait Il dit mine de rien Quand même Donc frère Faut être La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments Le Seigneur donne la paix Parce qu'il se confie en lui Faut être ferme Faut pas être Faut être ferme Faut imiter tes pasteurs Au nom de Jésus Voilà Donc en tout cas c'est intéressant tout ça Bon on continue pour les célibataires Après on va passer aux fiancés Et puis après on va passer aux questions Posées par les On va faire un peu la panoplie Le panorama pour tout le monde Amen Bon il y a des questions un peu classiques Je prends ma question une Alors c'est une soeur qui dit Je suis célibataire Et cette situation me rend triste Parfois A mon avis c'est souvent Alors je veux savoir Comment attirer l'homme de ma destinée Comment écouter la voix du Saint-Esprit Sur l'homme que Dieu a choisi pour moi Bon je crois que ça Ça concerne beaucoup de gens Pour qui l'état civil célibataire Dès lors que je ne suis pas marié Je me sens triste Bon Là vraiment toi il faut lire le livre Parce que la septième mauvaise raison de se marier C'est ce que j'aborde dans le livre C'est les gens qui veulent se marier C'est une mauvaise fondation Par peur de rester célibataire sans enfant Ou même si tu as enfant Il y en a qui veulent se marier Par peur de rester célibataire Ça veut dire que la motivation du mariage Ce n'est pas le désir de construire Ce n'est pas d'accomplir une destinée C'est oh là là surtout pas C'est à dire qu'il y a une forteresse de la peur Et dans le livre j'explique Que soit la peur de rester célibataire La peur de tomber malade La peur d'échouer La peur de Toutes les formes de peur Quand tu les autorises Quand tu laisses rentrer la peur La peur va toujours se généraliser Toujours La peur c'est le contraire de la foi La Bible dit que celui qui doute Est semblable au feu de la mer agité par le vent Qu'un tel homme ne s'imagine pas Reçoit quelque chose de la part du Seigneur Parce qu'il est inconstant Et il est irrésolu dans toutes ses voies Dès lors que quelqu'un doute dans un domaine Jacques dit qu'il sera inconstant Dans toutes ses voies Et la peur c'est pareil Quand tu autorises la peur Quand tu laisses germer en toi La peur de rester célibataire Cette peur va te pourrir la vie Elle va se propager dans tous les domaines Tu vas te rendre compte que la peur en fait Est devenue un système de pensée Et tu ne verras jamais quelqu'un qui a peur Et qui a la foi en même temps Tu ne verras pas quelqu'un qui a la peur Et qui est joyeux Parce que même quand il y a un moment de joie Il va y avoir la peur Cette joie ne va pas durer longtemps Les gens qui ont peur Ce sont des gens qui sont emprisonnés Dans une forteresse Mais c'est terrible C'est terrible Donc la peur ne peut pas être la motivation Et d'ailleurs je dirais même que La peur de rester célibataire Va empêcher Dieu De te visiter Parce que quand Dieu visite quelqu'un Il doit trouver la foi Dès qu'il trouve la peur La peur te rend invisible Pour l'ange La peur fait en sorte Qu'on ne peut pas te localiser Dans le monde spirituel Lorsqu'un ange est en mouvement vers ta vie Voilà pourquoi il faut que la forteresse De la peur Tombe définitivement Au nom de Jésus Amen Donc la soeur dit Je suis célibataire Et cette situation me rend triste Mais si tu es triste Parce que tu es célibataire C'est à dire que Tu es déjà Bon d'abord tu es triste Ça veut dire sur le contraire De la joie Or la parole te dit Soyez toujours joyeux Dieu ne peut pas te visiter Quand tu es triste Dieu te visite Quand tu cultives L'attitude de l'action de grâce Et de la joie Réjouissez-vous en espérance Il faut décider Dans son coeur Il faut décider D'obéir à Dieu Parce que la tristesse Va empêcher Dieu De te localiser C'est pareil La Bible dit d'ailleurs Un coeur joyeux Est un bon remède Un coeur joyeux Est un bon remède Un esprit abattu Dessèche les autres Ça veut dire que Ta tristesse Ce qui est terrible Avec ta tristesse Dans ton cas de célibataire Réjouissez-le te rendre malade Avant même de rencontrer L'âme soeur Maintenant le jour Où tu rencontres le frère Bon en fait J'étais attendu Tellement longtemps Dans la tristesse Maintenant le jour Où tu le rencontres Tu lui annonces Où il découvre Que tu es malade Parce que la tristesse Va t'affaiblir Et va te rendre malade Quelqu'un me suit ? Il y a beaucoup à dire Mais dans le livre Je te démontre que Si tu es triste C'est pas parce que Tu es célibataire C'est une forteresse Ça là C'est un raisonnement Que tu as accepté La raison pour laquelle Je ne suis pas épanoui Parce que c'est ça Que tu sous-entends Quand le cancède dit Je suis triste Il est en train de sous-entendre Je ne suis pas épanoui La raison pour laquelle Je ne me sens pas épanoui Je sens ma vie stagnée C'est parce que Je ne suis pas marié Oh si tu savais Le nombre de gens mariés Dans la vie N'avance pas Tourne-toi à côté Des cancèdes mariés Demande-lui Est-ce que c'est de toi Qu'on parle ? Tu verrais ? Ah non je te promets Je te promets Nous on est là On fait les soins pastoraux Tous les jours Le mariage ne te rend pas épanoui Donc la raison pour laquelle Tu es triste Ce n'est pas à cause De ton célibat Cette pensée là C'est une forteresse Qui fait en sorte Que la peur Est légitimée Est justifiée Tu la laisses s'installer Te pourrir la vie La tristesse Tu la laisses s'installer Et alors Ça veut dire quoi ? Quand l'esprit de joie Veut rentrer en toi Tu dis au sein de ton esprit Ah non je ne peux pas être Dans la joie Pourquoi ? Je suis célibataire Donc il faut que je sois triste Tu vois La forteresse De la tristesse Te donne une explication Pour rester en toi Et elle va te détruire Elle va empêcher Dieu De te visiter Ce qui te rend triste Ce n'est pas le fait D'être célibataire Ce qui te rend triste C'est que tu n'es pas En train d'accomplir Le but pour lequel Tu t'as créé En fait ta vie N'avance pas Et ta vie n'avance pas Parce que tu es marié Ta vie avance Parce que tu es en train De réaliser Le but pour lequel Dieu t'a sauvé Ta vie avance Pour deux raisons J'explique ça Et c'est bien détaillé Ta vie avance Lorsque tu reflètes Christ Et lorsque tu ressembles A Christ Ta vie avance Lorsque Christ Le caractère Est formé en toi Et lorsque les oeuvres De Christ sont en train De être manifestées A travers toi Lorsque tu es en train De te réaliser Lorsque tu es en train De manifester Les bonnes oeuvres Pour lesquelles Dieu t'a suscité Et lorsque A l'intérieur de ton coeur On trouve de plus en plus La cour de Dieu La paix de Dieu La joie de Dieu L'humilité de Dieu La bonté de Dieu Je n'ai jamais vu quelqu'un Qui a la joie de Dieu La paix de Dieu L'amour de Dieu Et être triste C'est impossible Puisque la joie du Seigneur Est sa force Donc il ne peut pas Être triste Donc la raison Pour laquelle tu es triste Ce n'est pas à cause Du célibat C'est parce que Le Saint-Esprit Ne te remplit pas On ne peut pas Être rempli du Saint-Esprit Et en même temps Tu n'auras plus de tristesse C'est une contradiction Donc tu veux sortir De la tristesse Demande pardon Pour la forteresse De la tristesse Arrête Renverse ce raisonnement Ce faux raisonnement Demande pardon à Dieu De ce que tu l'as toléré Pendant trop longtemps Va demander au Saint-Esprit De te remplir Va demander au Saint-Esprit De te conquérir Et va demander au Saint-Esprit De t'utiliser Pour faire avancer Le royaume de Dieu Voilà Amen Et n'oubliez jamais Quand on cherche Premièrement d'abord Le règne Et la justice de Dieu Dieu a dit Toutes choses Nous seront données Par-dessus tout Tu n'es pas En retard La réussite Il y en a qui Dans la question Là il y a une question Que quelqu'un a posé Mon bébé Qui disait Voilà En fait c'est la même chose La question 13 Tu vois La personne dit J'ai 26 ans J'ai 26 ans Bon voilà Je ne vais pas dire Où est-ce qu'elle est Y a-t-il un âge requis Pour le mariage Parce que moi je stresse D'arriver à la trentaine Sans mari C'est la même chose Je Elle rajoute J'ai des prétendants Mais qui sont non chrétiens Tu vois On commence à ouvrir Une porte quelque part Là ça veut dire D'ailleurs quelque part Là Il y a déjà Une issue de secours Seigneur Si tu tardes là Il y a des non chrétiens Et Elle dit J'ai l'impression Que dans ce domaine Ma vie n'évolue pas C'est faux Quelqu'un qui n'a pas Encore atteint 30 ans Et qui est déjà En train De se lamenter En train de se lamenter A crédit C'est à dire qu'elle est là Déjà 30 ans approche Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Quelqu'un me suit ? Bon mais ça Ça veut dire que ça c'est Ça c'est une forteresse Un système de pensée C'est un poison Que Satan a mis Dans ton coeur Pour te pousser A faire des mauvais choix Et à ne pas attendre Donc ça veut dire Avant 30 ans La voix que tu entends Aujourd'hui Va continuer A se faire plus pressante Allez Ça arrive C'était ton idéal Ton idéal Tous les idéaux Qu'on se fixe là Bien aimé Si tu ne les tues pas Tout seul L'idéal Que tu dois te fixer C'est la ressemblance A Christ La conformité à Christ Ça oui Ça oui Vous savez que Il y a beaucoup de personnes Qui sont déçues De là où elles sont De ce qu'elles font Pas parce que Dieu est en retard Juste parce que Dans leur Subconscient Il s'était fixé Un seul Un objectif 30 ans Premier enfant Bon Est-ce que tu sais que Même si tu t'es marié avant Tu as idée du nombre de gens Qui sont mariés avant Qui avaient dit 30 ans Premier enfant Et puis l'enfant n'est pas venu Un an Deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Il y a de plus en plus De difficultés aujourd'hui L'alimentation étant De plus en plus mauvaise La pollution étant De plus en plus ce qu'elle est Tu n'as pas aidé Du nombre de fibromes Du nombre de myomes Du nombre de kystes Du nombre de cas Mariés Et mon Dieu Difficultés à concevoir Ça veut dire que Tous tes plans là Ce sont des plans de vanité Et toi tu as fixé ton seuil 30 ans Si à 30 ans Je ne suis pas marié Avec mon premier enfant Du coup Ce critère là Ce répère là Tant qu'il n'est pas satisfait Tu es triste C'est une forteresse La personne ne sait même plus Apprécier les bontés de Dieu Voilà c'est ce que j'allais Le fait de fixer C'est comme si c'est toi Qui décidais C'est toi qui faisais les choses Alors que la Bible dit Que tout est grâce C'est vraiment la grâce De Dieu qui fait Tu peux te marier Comme dit pasteur Mais effectivement Avoir des difficultés Plus tard Donc il faut apprécier Tous les jours Que Dieu t'accorde Mais toutes les choses Que tu arrives à faire Voilà Aujourd'hui je me suis levé Aujourd'hui j'ai le travail Aujourd'hui je peux manger A ma faim Il faut rendre grâce à Dieu Pour ça Et que le mariage Si Dieu t'a fait grâce D'avoir un travail D'avoir une bonne santé Mais le mariage c'est quoi ? Est-ce que c'est un problème pour lui ? Il faut rendre grâce Parce que quand tu rends grâce Tu montres au Seigneur Que tu as la foi en lui En fait tu crois en lui Qu'il ne te laissera jamais tomber Et quand tu as cette attitude Tu encourages le Seigneur Vraiment à agir dans ta vie En fait C'est une manière D'appeler dans ta vie En fait ce que tu aimerais voir L'action de grâce Enfin on revient encore Sur l'enseignement De ces derniers jours Donc voilà Le fait d'avoir fixé De mettre un isulmatum Seigneur si tu ne démontres pas Tu vois Je vais aller dans le monde Ben justement Dieu te laissera aller dans le monde En fait C'est ça en fait Quand on met des isulmatums C'est comme si Le Seigneur était un autre service Moi je vous donne Un conseil Gratuit Pratique Quand on marche avec Dieu C'est bon d'avoir des objectifs C'est pas mauvais C'est bon d'avoir des aspirations Mais il faut toujours mettre ça Seigneur si c'est ta volonté Et dire à Dieu Que même si ça ne s'accomplit pas Je ne serai pas déçu Que ta volonté soit faite Sinon Sinon Tu vas laisser Satan mettre en toi La forteresse de l'ingratitude Et tu ne vas jamais apprécier Ce que Dieu fait Or parfois tu n'étais pas loin De la faveur et de la miséricorde de Dieu De la visitation de Dieu Mais l'ingratitude Ne pas savoir apprécier Va tout bloquer Donc Que ce ne soit pas ton partage Tu ne peux pas Vous savez avec Dieu là Quand tu ne sais pas descendre tout seul La vie va te faire descendre Il faut Arrêter de poursuivre les mirages Le mirage c'est quoi ? C'est Oh ce que je vois au loin là Que je n'ai pas Si j'arrive là-bas Ça va me désaltérer Et quand tu arrives là-bas Tu te rends compte que Tu n'es pas désaltéré Tu pensais que ça serait de l'eau Qui allait t'abreuver Mais ce n'est pas de l'eau C'était juste une illusion Quelque chose que tu poursuivais Qui n'était pas profond Il n'y avait rien derrière C'était un mirage Et beaucoup de gens Poursuivent des mirages Ça, ça me rendra heureux Ça, ça me rendra heureux Le travail me rendra heureux Mais est-ce que tu as aidé Du nombre de gens Qui disaient que le travail Les rendra heureux Ils ont eu le travail Et le travail Les rend maintenant dépressifs Il y en a plein Pourquoi ? Parce qu'on me pourrit la vie au travail On me moleste au travail On m'injurie Mais tu as demandé ça Tu vois ? C'était un mirage Ce qui te rendra heureux Et épanoui dans la vie C'est être comme Christ Faire comme Christ Rien d'autre Rien d'autre Alors j'ai une question Oui mon bébé Une question Bonsoir pasteur Que faut-il faire Si Dieu vous révèle Une personne Le coeur d'une personne Ou sa personnalité Et cette personne Désire vous épouser Mais s'il s'avère Que cette personne A un bon coeur Que c'est une bonne personne Mais que physiquement Ce n'est pas le genre De personne que vous souhaitez Alors la suite Je crois que c'est la même question Si un homme me dit Qu'il n'est pas attiré Par Alors ça c'est C'est toujours une femme Qui parlait Maintenant si un homme me dit Qu'il n'est pas attiré Par moi physiquement Mais qu'il affirme Que Dieu lui a dit Que c'est moi sa femme Est-ce que je dois continuer Avec cette personne C'est quoi Si Dieu nous dit Ah non Si une personne nous dit Qu'il n'est pas attiré Par nous physiquement Donc Bonsoir La personne dit que Bon physiquement C'est pas ça Mais Dieu m'a dit Que c'est toi Que je dois épouser Alors en entendant Vos réactions Je ne sais pas Vous avez la réponse là Je suis bien sûr Que Dieu t'a parlé Là c'est deux questions C'est vraiment les sœurs Qui parlent C'est les sœurs en fait Voilà c'est les sœurs Alors Moi je vais parler En tant que femme Je sais que mon mari Il va compléter après Tout à l'heure On a parlé que les hommes Ont un instinct de chasseur En fait Il faut vraiment Que Il faut laisser cet homme Vous désirer Parce qu'un homme Qui ne t'a pas désiré Ne sera pas te valoriser Quelles que soient Toutes tes qualités Même si tu es La première intercesseuse Au monde Tu prie matin au soir Quand tu te lèves Tu prie Le ciel tremble même là Mais si physiquement Tu ne lui dis rien Vous aurez des problèmes Voilà On ne pousse pas quelqu'un Sur les critères Uniquement spirituels Ça ne suffit pas Non Il y a l'éducation Parce qu'après Qu'il est pris en langue Quand vous habitez ensemble Son cousu Il met dans la cuisine Mais vous n'avez pas idée de ce qui démonit les foyers L'éducation Tu as regardé la vie spirituelle Mais l'éducation, les valeurs, le savoir-vivre Le civisme L'hygiène Les odeurs Non, 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 bébé, Lala, excuse-moi Lala, c'est grave C'est grave, oui C'est grave Bon, le, le, le Le frère Le toucher la soeur Et il sort du travail Il sent la transpiration comme pas possible L'haleine, c'est un gaz toxique Et puis il fait l'embrasse Alors, sur ces questions Moi je suis un peu, entre guillemets, équilibrée Il y a des choses sur lesquelles on peut agir Il y en a d'autres, on peut rien faire Je veux dire que sur les questions Quand on parle par exemple d'hygiène et autres On peut emmener quelqu'un à On va lui apprendre comment mettre un déodorant Voilà Il y a des choses qu'on peut arranger Voyez, enfin, je veux, voilà Parce que quand on connaît Il faut aussi se laver Il n'y a pas que déodorant Voilà, oui, au malgré tout Il n'y a pas de déodorant Il faut aussi se laver Parce qu'ensuite il y a des déodorants Ça se laver Ah ! Ok Il y a le look de la personne Qu'on peut arranger Voyez, il y a des choses Par contre, il y a des choses Sur lesquelles on ne peut vraiment pas Voilà Il y a l'âme de la personne On n'a pas soi-même le pouvoir d'y agir Seul, le Saint-Esprit Peu, vraiment Intervenir là-dessus Et si la personne ne vous dit rien Physiquement, c'est compliqué Parce que, comme on a l'habitude de dire En fait, le physique C'est un peu la porte d'entrée Il faut quand même que physiquement Lorsque vous voyez la personne Vous ayez envie d'aller un peu plus loin Voyez ? Physiquement, ça correspond C'est pas le coup de foudre Ça me va Mais j'aimerais savoir qui est derrière Qui est à l'intérieur de ce physique Voilà Donc, en ce moment-là Je vais un peu plus loin Au niveau de l'âme Au niveau des valeurs Au niveau de l'éducation Au niveau de la culture Du civisme Voilà Je vais aller plus loin Mais si le physique est déjà une barrière C'est compliqué en fait La question qui est posée ici C'est justement Si je vois quelqu'un qui a un bon cœur Bonne personnalité Mais physiquement, ça ne va pas Donc, si on s'arrête à cette réponse-là La sœur va dire Ah ben physiquement, ça ne va pas Parce qu'il y en a Physiquement Ben il cherche Non, c'est pas que ça ne va pas Non, ça ne va pas que ça va pas Il y a des sœurs Qui veulent Denzel Washington Arnaud Schwarzenegger Elle préfère Denzel ou Brad Pitt Denzel Oui Arnold, c'est trop musclé Parce que Oui Il y en a qui cherchent absolument Leur Léa Belle de figure Jeux verts ou bleus Ah j'ai dit Léa ? Non, Rachel Oui merci Merci de me corriger Il y en a qui cherchent Rachel Belle de figure Le problème Comme vous le savez C'est que Pour Jacob La femme de sa destinée C'était Léa Elle avait les yeux délicats On n'en dit pas plus On ne dit pas qu'elle était moche Mais Léa Rachel, pardon Était vraiment jolie Était vraiment, vraiment jolie Mais Donc Quand on parle de critères Frère, tu sais Si on s'arrête à la beauté Mon type Vraiment Nous tous On aurait pu Même quand tu seras marié Il faut que tu saches Qu'il y aura toujours Frère Là je parle à frère Il y aura toujours plus belle que ta femme Oui oui Il y aura toujours plus belle que ta femme Donc Si c'est toi Si la porte d'entrée Comme elle a dit Le physique Maintenant après Il faut pondérer Parce que Comment tu apprécies physique C'est quoi ? Est-ce que c'est des critères Je veux les yeux bleus 1m80 Là tu vas un peu plus Oui C'est ça Quand j'entends les critères Dans la bouche de certaines soeurs C'est ça en fait Je veux le mannequin En fait Je veux un homme grand Les tablettes de chocolat Il faut qu'il soit grand Il faut qu'il soit comme ci Il faut qu'il soit Il faut qu'il te corresponde Alors moi Comme je l'ai déjà dit ça une fois Mais avant de demander Qu'il soit grand Toi même tu me jettes combien ? C'est quoi ta ta ? Hein ? Ben oui Ben oui écoute Il faut trouver ce qui te correspond Pas où tu vas Tu seras tout le temps stressé Dès que Alors ma soeur Toi tu fais 1m60 Je ne dis pas que c'est pas bon Je n'ai pas dit ça Je n'ai pas dit que les personnes Qui sont courtes Doivent épouser des gens courts Ce n'est pas ça que je dis Non 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 Ce n'est pas ce que je dis Non 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 Je dis simplement Dans tes critères d'exigence Il faut que tu sois humble Parce que c'est beaucoup plus que ça Qui fait un mariage réussi L'exemple qui nous vient à tous Alors qu'on connait tous C'est le pasteur Marcelo Hein ? Voilà Sa femme l'aime Tout le monde l'aime Toutes les soeurs disent Je rêve de l'épouser Ah oui mais tu l'aurais vu à l'époque Avant qu'il ne soit là où il est aujourd'hui Tu l'aurais méprisé Parce qu'il n'est pas grand de taille Sauf que La raison pour laquelle Ma soeur Mon frère La plupart des gens L'apprécient et l'aiment Ce n'est pas que de sa taille C'est à cause de son dépôt À cause de son caractère De la stature C'est pour ça qu'on dit Que la beauté est vaine Il faut regarder au-delà On ne dit pas de ne pas regarder là De ne pas regarder le corps On dit de regarder plus que le corps Ah non après évidemment Tu ne vas pas épouser une personne Mais physiquement Il faut te supplier Touche Touche le Non c'est pas le but C'est pas le but Non c'est tellement vrai En fait on est Vous savez Ça ça bloque Certaines personnes Moi j'ai vu des soeurs Lorsque vous regardez Ils disent Physiquement Ils ne me disent rien Mais vous avez presque envie De rire Mais attends Le gars est bien Juste parce qu'il a un gros ventre Alors que parfois Il n'a même pas un gros ventre Non non C'est pas ça Non des fois Il fait 1m65 1m70 Alors que lui Elle dans son idéal Elle aimerait un homme Qui fait 1m80 1m85 minimum Vous voyez C'est des critères Des choses qui n'ont Qui n'ont pas de sens En fait Donc tu restes côtier Alors que c'était Bon si tu as choisi un homme C'était ta Ta Léa en fait La femme de ta destinée Tu recherches Rachel Alors Jacob il a eu On m'a dit Pas la chance Mais il a grâce Il a pu épouser les deux Mais aujourd'hui Tu n'as le droit De choisir qu'une seule Laquelle tu prends Il faut prendre la femme La femme de ta destinée Parce que la destinée Parle du futur Parle là où Dieu Te voit demain Là où Et non pas là où Tu te vois aujourd'hui C'est la femme de destinée Qui sera la vraie aide Auprès de toi Et qui t'aidera A franchir A traverser Les étapes de la vie La vie n'est pas faite Seulement des bandes Des saisons Mais la fille est faite Des saisons Moins favorables Des saisons Voilà Il faut savoir En guillemets Il faut l'équilibre Dans tout On ne choisit pas Une personne Juste pour les critères Physiques Mais on choisit Une personne de destinée Évidemment Il faut que physiquement Ça te dise Mais lorsque tu restes Scotchier Sur des choses Il est comme si Il n'est pas assez grand Bon j'aime pas beaucoup Sa démarche En fait moi je trouve Que c'est quand même Ça reste des futilités C'est pas un critère En tant que tel Surtout que L'expérience Et l'histoire Nous ont montré Que le genre de personne Que ma soeur Tu vas mépriser Sur la base de son physique Exposer à un bon environnement Nous on en connait comme ça Exposer à un bon environnement À un lifting Parce que le frère Aiguise le frère La personne que tu méprises là S'il arrive à ICC Et qu'on le prenne par la main Et qu'on le travaille Et qu'on le challenge Parfum Propreté Estimentaire Tout 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 Mais j'en connais J'en connais comme ça Qui ont raté la bonne personne Il fallait juste le nettoyer en fait Il fallait juste le Relooker À l'intérieur et à l'extérieur Et puis la soeur On n'a pas vu Quelqu'un d'autre a discerné Et puis Elle a vu que c'était un beau oise Et puis elle est partie avec nous Tu comprends ? Donc Là on parle des critères physiques Mais il y a une question Pareille Une soirée Il me dit Ouais mais est-ce que Je peux Il y a un frère qui s'intéresse à moi Mais il n'a pas des situations financières C'est-à-dire qu'il n'a pas grand-chose quoi Qu'est-ce qu'il peut m'apporter Entre guillemets C'est les mêmes considérations en fait Oui mais bon Il faut quand même qu'il soit un pourvoyeur demain Enfin aujourd'hui Si c'est possible En fait Il y a des questions pour lesquelles Ce n'est pas que ce n'est pas la bonne personne Mais il est évident que si le gars ne travaille pas Peut-être que ce n'est pas le bon moment Voilà Travaille d'abord Mais on ne va pas discralifier quelqu'un Parce qu'il n'a pas de travail Par contre ce n'est pas la peine de courir Parce que tu vas payer ton mariage Non non je vais demander des offrandes Ah non non mon type Écoute Écoute Travaille Il faut être capable de pourvoir Pour les besoins de ton foyer Donc là ce n'est pas une question de choix De conjoint C'est une question de timing Du mariage pour aller plus loin C'est clair pour tout le monde non ? Alors on va quand même aborder les questions pour les mariés Parce qu'on a Il y a quand même des questions Oui On en prend quelques-unes encore plus Oui Parce qu'il y a beaucoup de célibataires dans la salle Et sur internet Alléluia Alors question Époser quelqu'un qui a un mauvais caractère Quand on est convaincu que c'est la volonté de Dieu Hey Vraiment Est-ce normal de décider d'épouser une femme Quand on est convaincu que c'est celle que Dieu a choisi pour nous Même si cette dernière présente quelques mauvais caractères Bon moi je dis arrêtez de mettre Dieu là dans vos histoires Voilà je ferme la parenthèse Arrête de mettre Dieu mon frère Dieu vient de te parler Son caractère est pourri Si elle est insolente Elle injurie les gens Toi tu dis Dieu m'a révélé Bon si Dieu t'a révélé Vas-y Mais ne mets pas Dieu dedans Vas-y Après quand tu vas perdre une dent C'est pour ça qu'on dit en Côte d'Ivoire Après tu vas dire Dieu m'avait dit Mais mon Dieu Après il va dire C'est les gens des personnes qui vont dire Mon Dieu mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Je n'ai jamais hété avec toi dans ce choix là Dieu te révèle les choses cachées Tu as prié Dieu te révèle sa volonté En te révélant le caractère de la personne Elle dit que tu as un caractère pourri Et toi tu dis C'est la volonté de Dieu Tu t'appuies sur quoi ? Dieu t'a parlé D'abord avant que Dieu te parle Est-ce que toi tu évangélises tout le temps ? Tu prends soin des âmes ? Parce qu'il y a des gens à qui Dieu ne parlera pas Parce qu'il n'a aucun intérêt à te parler Tu n'es pas son serviteur Tu ne le sers pas Pourquoi veux-tu qu'il te parle pour ton mariage Alors que tu ne t'intéresses pas à lui À son royaume À son fardeau Aux âmes Tu ne t'intéresses à personne Que à toi-même Et tu passes tantôt à prier Pour connaître la volonté de Dieu Il ne te parlera pas Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucun intérêt Dans ton mariage Tu ne fais pas sa volonté Tu ne penses qu'à toi Ça n'arrivera pas Ce n'est pas Dieu mon frère Ce n'est pas toutes les voix Qu'on entend qui viennent de Dieu Une question Voilà En fait ici Comment se fait-il Qu'un homme intéressé Au départ Se ravise Après quelques mois De fréquentation Comment expliquer Qu'un frère entreprenant Est motivé En début de relation Donc en phase de fréquentation Devienne quelques mois Après froid et distant Comment réagir Dans ce cas-là Vous n'étiez pas marié Ni fiancé Il apprenait juste A te connaître S'il se rend compte Que ça ne va pas Il a le droit De se retirer Ah oui Mais là Il faut bien expliquer ça Parce que Beaucoup de soeurs Le vivent mal Beaucoup de soeurs Le vivent mal Donc est-ce qu'on peut Revenir à la bébé Avec ton expérience Oui alors Sinon moi je veux parler Du point de vue Nous les hommes Oui alors Ça se passe mal Alors moi Du point de vue Des soeurs Les soeurs Le vivent mal Lorsqu'on était On s'était surinvestis Dans la relation Le frère est venu Donc déjà Il ne t'a pas épousée Il ne t'a pas fiancée Il apprend à te connaître Sauf que nous les femmes Nous mettons souvent La charrie avant les bœufs On va très vite Donc on s'investit Mais énormément On est à plein dedans Avant de dormir On pense à lui On se réveille On pense à lui On l'appelle tout le temps Et du coup Et du coup on vient On vient se clipper À quelqu'un Qui est en train D'apprendre à nous connaître Voilà Et du coup Quand la personne Veuille nous faire Mâche arrière Nous on s'est déjà attaché Il y a l'attachement Qui est là Et du coup La séparation devient Comme une déchirure Et ça laisse Les blessures Dans le cœur de la femme Et les hommes N'ont pas la même approche C'est-à-dire qu'un homme Quand il vient Il apprend à connaître Donc pour lui Il ne s'est pas engagé Même si sa bouche a parlé Mais dès lors Qu'il n'a pas concrétisé La chose Pour lui Il est en train d'observer Donc le conseil Que je peux donner A cette sœur Bon là Ça s'est déjà passé comme ça Il faut demander pardon à Dieu Parce que tu t'es Beaucoup plus attaché Tu t'es attaché un peu trop Quand tes frères viennent Il faut toujours garder Ce qu'on appelle Moi j'appelle La distance de sécurité C'est pour toi Cette distance de sécurité C'est pour épargner ton âme Épargner ton cœur Pour éviter les complications De vain Distance de sécurité Oui je m'arrête De te connaître Il n'y a pas de soucis On va s'appeler Mais moi je garde Ma distance de sécurité C'est-à-dire que je ne vais pas Mais surinvestir Dans la relation Ça c'est important La distance de sécurité Signifie aussi quand même Une certaine distance Mais c'est ça Voilà C'est pas On s'envoie des SMS Toutes les heures Toutes les minutes Parce que quand on est Dans la phase Dans la phase D'approche D'approche C'est-à-dire On se fait la cour C'est une phase On en a parlé Avec les hommes Où il faut Du côté des hommes Malheureusement Il y a beaucoup De manque de sagesse Parce qu'un des plus vulnérables Dans ce domaine Ce sont les soeurs Comme elle a dit Mon épouse Les femmes s'attachent vite C'est Ken Il est arrivé Il est manifesté Alléluia Oui non mais Il n'a pas dit Qu'il est Ken Il n'a pas dit Qu'il veut t'épouser Il ne s'est même pas encore Engagé dans les fiançailles Il veut juste apprendre A te connaître Le problème c'est que Apprendre à te connaître là Finit souvent mal Parce que la soeur S'attache trop vite Et les frères aussi Sont très maladroits Parce que dans la phase D'approche il y a des débats Qu'on n'a pas Il y a des sujets Combien de copains Tu as eu avant de me connaître ? Frère ça ne te regarde pas Il y a des hommes Qui posent des questions Trop intimes Trop indiscrètes Qui rentrent Dans l'intimité de la personne C'est comme si quelqu'un Vient dans ton intimité Il fait une exploration Et puis après il sort Il dit merci Est-ce que j'ai vu là ? 50 gars avant moi Au revoir ma soeur Ah non Ah non Tu vois Donc le frère Pose des mauvaises questions Et la soeur souffre trop La sécurité Elle se livre en fait Elle se livre trop Parce qu'elle pense Qu'il faut tout donner maintenant Ah non Et puis frère Il y a des questions Qui ne doivent pas t'intéresser Ce qui t'intéresse C'est qu'enquête en crise Il est une nouvelle création Ok T'imagines un peu Si le mari de Rahab Rahab C'est toi qui a Que Dieu a choisi la Ouais D'accord Tu habitais au port de la ville Ah prostituée Mais tu as eu combien d'heures ? Dieu l'a sauvée Dieu lui a pardonné Dieu l'a lavé Dieu l'a racheté Elle est une nouvelle personne Donc il y a des femmes aussi Qui sont naïves Des soeurs qui sont naïves Elles pensent Qu'il faut répondre Attention mes soeurs On ne répond pas A toutes les questions du frère La phase d'approche Ce n'est pas une phase D'interrogatoire Policier ou judiciaire Où on expose Tout son casier Familial Émotionnel Non On apprend à se connaître On pose des questions Générales Basiques Et Étant donné que le quotidien Rapproche les zones Et tant qu'il ne t'a pas dit Qu'il va t'épouser Tu dois garder la sécurité Ça veut dire qu'il faut Temporiser aussi Le nombre d'échanges Ok C'est à dire que Il ne faut pas s'appeler Parce qu'après l'âme Commence à s'agiter La chair dit Ouais Il faut temporiser C'est là où intervient La tempérance La maîtrise de soi Tu dois dominer Tes émotions Laisser le Saint-Esprit Les apprivoiser Tu dois refuser De perdre le contrôle Et de ne plus De commencer à avoir mal à la tête Parce que J'ai envoyé un message Il ne m'a pas répondu Non je te répondrai Quand j'ai envie de te répondre Pour l'instant On apprend à se connaître Je connais beaucoup d'autres personnes Aussi à l'église Je ne connais pas que toi Je ne connais pas que toi Les femmes Ah bah écoute Parce que La femme n'ouvre pas Plusieurs dossiers En même temps Justement La reproche Alors question Question Ai-je le droit Pas De courtiser Mais de parler De m'intéresser A plusieurs soeurs Non Non c'est pas juste Non J'ai pas envie de courtiser J'ai dit Elle Je courtise Mais elle C'est la communion fraternelle Elle c'est le groupe d'impact La famille d'impact Hé Mais c'est un berger quand même Ça c'est l'esprit de jalousie Solle ce corps Vous avez vu Voilà Hein C'est ça Voilà c'est ça Les hommes quoi Qu'elles sont courtisées en fait Voilà C'est ça Voilà Voilà Donc si le gars là C'est un pilote De famille d'impact Il doit pas appeler Les autres soeurs De groupe d'impact Non C'est pas ça Mais tu as dit Qu'on s'est connus Non non Moi j'avais un groupe d'impact Je m'occupais de plusieurs personnes Non On parle des frères Qui ouvrent un dossier ici Le dossier encore ouvert Il va ouvrir un autre dossier là Non Il va ouvrir là C'est ça en fait Non on a pas parlé de ça Et au même sœur il dit Ouais j'aimerais te connaître J'aimerais mieux te connaître Non 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 Ça c'est le désordre Non 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 Ça c'est le désordre Ça c'est le désordre Non 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 Ça c'est le désordre Je parle du frère Qui ouvre un dossier ici Mais en même temps Il a un rôle de berger Donc il développe là Il doit prendre soin des âmes Il a une vie Oui Bon Ça ça Il a une vie Oui il n'a pas de souci Ah oui non Il a une responsabilité de berger Oui mais il doit savoir Qu'il a ouvert un dossier quelque part Oui Donc on reste sur ce dossier Avant de chercher Comment ouvrir un autre dossier ailleurs Maintenant dans l'histoire de se livrer Effectivement nous les femmes Nous sommes piégées Parce que surtout les enfants de Dieu Dans le monde c'est pas comme ça Dans le monde c'est le mensonge Les coups bas Voilà les troncs C'est des choses compliquées Nous sommes dans la transparence Effectivement Donc on parle Comme on dit souvent Qu'il faut être transparent Et souvent en fait C'est le Sous ce principe de transparence là Dans le but de bien faire les choses Que certaines personnes Certaines soeurs se livrent Et nous on a la tendance à dire Pasteur Jacques et moi même Lorsqu'on parle avec les fiancés Parce que cette question est venue plusieurs fois On va dire à l'autre Dans cette phase d'approche Même dans la phase des fiancées Et même dans le mariage On va dire à l'autre Les choses qui peuvent impacter notre destinée Pas combien de copains j'avais dans le passé Ça ne te regarde pas Ça va même pas Ça va pas t'édifier en fait C'est pas ce type Mais par contre Si on a eu un souci de santé Si on a eu un souci de santé Une maladie grave Qui peut demain intervenir Dans genre Ok je me marie Et puis ça peut compliquer La démarche par exemple De chercher à avoir un enfant Mieux vaut avertir l'autre Je ne sais pas si je me fais comprendre Et on aime bien citer l'exemple Qu'on a eu une fois Un couple s'était marié On a célébré le mariage On a été à la fête Voilà à l'époque Et lorsqu'ils sont arrivés dans le mariage Et le mari voulait vraiment Ils avaient un certain âge Ils ne sont pas mariés à 20 ans Ils avaient 36 ans Voilà 37 ans par là Donc ils voulaient absolument avoir un enfant Et ils ont commencé Deux ans, trois ans L'enfant ne venait pas Et la soeur va dire au frère Ah moi je pense qu'on aurait du mal Parce qu'en fait Quand j'étais célibataire On m'avait enlevé une trempe Et l'autre trempe Est abîmée complètement Le frère a mal pris ça Il a pleuré Ça s'est atterri évidemment Dans le bureau de pasteur Jacques Il fallait la relation d'aide Parce qu'en fait Le frère s'est senti trahi, trempé Vous voyez C'est quand même une question Un problème en fait Une information Qui peut impacter La destinée d'un couple Donc si on a eu des soucis de santé Si tu es une femme Quand on enlevait les deux trompes M'en fait dire à l'enfant d'autrui Écoute là où tu me vois là C'est compliqué Sauf si Dieu fait un miracle Mais je ne peux pas naturellement Avoir un enfant Ça c'est une information Qu'on doit donner à l'autre Et l'autre va donc En s'engageant avec toi Et s'engage en connaissance de Cause Voilà S'il s'engage Oui S'il s'engage Voilà Il ne faut pas cacher Sinon dans le monde On appelle ça les vices cachés Vous voyez On ne va pas Parce qu'on est chrétien Et que voilà C'est l'amour de Dieu Non 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 Ce n'est pas ça La transparence C'est sur les sujets Pareil Mais sinon pas J'ai eu 10 copains Ou j'ai eu ça Non Ce n'est pas à ce niveau là Bon Les fiançailles Les fiancés Les fiancés terminés Est-ce qu'il y a des questions Non on était sur les célibataires Oui oui voilà Les célibataires Question des fiancés Ou des concubins Bon au moins là J'en ai vu quelques-unes Mais Je cherche les questions La réponse n'est pas évidente Donc si tu en trouves Alors moi J'avais une question La durée des fiançages J'aimerais savoir Est-il possible de se lancer Dans le mariage Avec une personne Qu'on a connue En moins d'une année Bon Tout dépend du niveau De préparation De chaque personne On s'est connus en avril On s'est mariés en janvier C'est ça ? En janvier oui On était préparés Donc Ce n'est pas Ce délai là Qui fait la différence C'est la qualité De la préparation De chacun Des conjoints Pasteur Je suis fiancé Un homme Qui a une start-up Et ma société La rejoint Pour un partenaire Afin d'évoluer ensemble Professionnellement Sauf qu'en commençant A travailler avec lui J'ai constaté Quelques laissés-aller Entre lui Et une autre employée Femme Je lui ai fait part Lui n'a pas vu la chose De la même manière Même ongle Que moi Et comme justification Il a dit C'est comme ça Qu'il fonctionne Avec tout le monde Combien même Il reconnaît Que la fille Est souvent très tactile Dans ses actes Il ne me valorise Pas assez Devant les employés Toujours me demander D'être celle Que je dois être En dessous d'eux Ensuite j'ai remarqué Qu'il n'assimait pas trop Nos projets Face aux gens Genre On est ensemble Et les gens Ne doivent pas savoir Que nous sommes fiancés Qu'est-ce que je peux faire Vous avez dit Oh C'est de la même manière En fait il y a des frères Qui se fiancent Mais ils veulent Que ça soit caché Que personne ne sache Tu ne dis à personne Nous sommes fiancés Que nous n'en parlons A personne On a déjà entendu Des choses comme ça Que faire ? Elle n'a pas fini Elle dit ensuite Nous sommes tout le temps En contradiction Nous n'arrivons pas A communiquer Ce qui me rend Très perplexe Que faire ? Ah bah franchement Si tu n'as pas la réponse Avec tout ça Non mais franchement Des fois tu as quand même La réponse quoi Non ? Il y a des réponses Qu'on n'a pas envie d'entendre quoi On n'a pas envie de On fait une confirmation humaine Non mais là Tu as toute la réponse Dieu t'a répondu Alors est-il possible De s'engager à nouveau Avec une fille Qui m'a trompée Avec mon meilleur ami ? Aïe ! T'allons C'est qu'on dit La massa Mon frère Pourquoi tu t'acharnes Sur elle ? Viens ICC Il y en a plein Top Alors là maintenant C'est une soeur qui dit Comment pardonner à mon fiancé Qui a plusieurs repuisses M'a trompée ? Et je pense qu'il continue à le faire Ah non mais aïe c'est clair là Je suis d'accord Je dis aïe bien sûr Oh ouais non C'est quelle question ça ? C'est la question 31 Comment pardonner à mon fiancé Qui a plusieurs reprises M'a trompée Je pense qu'il continue de le faire Comment pardonner ? Parce que j'ai pu répondre à cette question En fait il faut pardonner Mais se mettre à l'abri en fait Là vous n'êtes que fiancée Je pense qu'il faut qu'elle mette Une pause à cette relation Elle se met à l'abri C'est-à-dire que le gars n'est pas prêt Il a montré qu'il n'est pas prêt Avant le mariage Oui ils sont fiancés en fait Oh non mais il va continuer Il va continuer Normalement pendant les fiançailles Chacun a son beau fixe Normalement On donne le meilleur de soi-même Franchement pendant les fiançailles Normalement chacun montre le meilleur On montre que voilà On se surpasse Mais si déjà là Il n'arrive pas à maîtriser ses pulsions C'est chaud hein Ça dit que dans le mariage Ça va être tous les jours Non mais c'est clair Les léopards ne changent pas La couleur de ses tâches comme ça S'il n'est pas délivré Il n'est pas libéré Et dans ce genre de cas là Ce n'est pas un démon Qu'il faut chasser d'abord C'est une forteresse Qu'il faut renverser Il y a des raisonnements Qui doivent tomber d'abord Parce que parfois On veut chasser les démons Mais chasser les démons Si on renverse la forteresse Ça ne produit aucune délivrance Il faut que la personne Aie en horreur l'impudicité Tu vas chasser un démon De quelqu'un qui aime ça On perd notre temps Ça c'est des choses Qu'on ne fait plus Donc Alors ça c'est une question D'une personne qui dit Qu'ils sont tombés dans l'impudicité Avant le mariage Maintenant qu'ils sont mariés Ils ressent du dégoût Pour son mari Non Elles ne sont pas mariés encore Ah oui Après d'être tombés Dans l'impudicité Elle ressent un dégoût pour lui Là il faut Faut aller au soin pastoral En fait C'est juste En fait Bon Nous on va essayer De répondre à ce cas Pour dire en fait Ce qui se passe Lorsque Vous n'arrivez pas À entrer dans vous C'est à dire Que les deux fiancés N'arrivent pas À atteindre l'engagement Qu'ils ont pris L'un envers l'autre En fait Pendant le temps Des fiançailles Et comme on ne sait pas De quel campus Venu De quel pays Voilà Donc le fait Donc l'impudicité A certainement Ouvert une porte Il y a tellement à dire Là dessus La soeur dit Qu'elle ressent Une peur Un profond dégoût Il y a quelque chose Oui c'est vrai Que c'est difficile De donner une directive Là Mais Moi je peux comprendre ça En fait Je pense que Par l'impudicité Elle a ouvert la porte Si elle dit Qu'elle a peur Bah oui L'impudicité a ouvert l'esprit La porte à un esprit De mensonge Depuis un moment Quand l'idée Elle dit quoi Quand l'idée me vient Qui pourrait être Le congé de ma destinée Je reçois une porte Un profond dégoût Vis-à-vis de lui Et je refuse cette idée Ah écoute On peut pas Faut pas forcer Il faut continuer Alors Je pense que la soeur Tu t'es pardonné Tu t'es pardonné toi-même Mais quand tu ne ressens pas Quand tu ressens Faut pas foncer Toi tu vas mieux Est-ce que tu es certain Que lui il a fini avec ça Tu n'en sais rien Donc C'est vrai que là C'est difficile de répondre Si on n'a pas Plus d'éléments Parce que quand on dit dégoût Ça veut dire Beaucoup de choses Et ça ça rentre Dans le cas Au niveau de la relation Si vous êtes dans une église La soeur qui a posé cette question Oui oui Il faut On ne peut pas répondre comme ça Il faut aller près des pasteurs Voilà Il faut une relation Il faut une cure d'âme là Ok on va passer aux questions Pour les mariés maintenant Première question Comment aimer la même personne Chaque jour Waouh Ça veut dire C'est la personne Qui pose cette question là C'est un fardeau C'est dur pour elle Waouh Ah non Ça c'est bien C'est mieux que les célibataires Entendent ça C'est la question D'une personne mariée Comment on fait J'en peux appeler Franchement pour nous Qui sommes Dans le Seigneur C'est tellement facile D'aimer Quand on aime Dieu Je veux dire C'est tellement facile Quand le carburant C'est l'amour de Dieu Ça veut dire Quand j'aime Dieu La Bible dit que je vais Practiquer ses commandements Ok Donc Moi je crois que Pour nous qui sommes en Christ On a un avantage Que les gens du monde n'ont pas C'est que l'amour de Christ Quand il nous presse C'est pour ça qu'il faut Toujours demander A Dieu la grâce De connaître Christ De connaître l'amour de Christ C'est quand tu es pressé Par l'amour de Christ En fait tu seras rempli De l'amour Tu seras rempli De la paix Tu seras rempli De la joie La personne qui possède Cette question Est une personne Qui n'est pas remplie De agapé C'est facile d'aimer sa femme De faire Quand je dis aimer sa femme C'est pas juste un mot Parce que derrière le mot aimer Il y a des engagements Il y a des responsabilités Manifester l'affection Il faut écouter sa femme Il faut pourvoir Il faut prendre soin Il faut la sanctifier Il faut la mettre Sur un piédestal La Bible dit Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé L'église Et il a sanctifié Il a sanctifié Il lui a donné Un statut à part Donc toutes ces choses là C'est facile de les faire Quand ton coeur Est en paix En harmonie avec Dieu Ça devient aisé Parce que quand on aime Dieu Les commandements de Dieu Ne sont pas pénibles Ils sont faciles Donc quand ça devient difficile Ça veut dire que tu as un problème De panne Pardon De le réservoir De l'amour de Dieu dans le coeur Est en train de se vider Le réservoir est en train de se vider Vous voyez Bon après C'est vrai aussi que Excuse moi Je vais quand même finir cette partie là C'est vrai que Je peux être rempli d'amour Ça c'est moi Et c'est vrai qu'il faut quand même Que l'autre part Le conjoint quand même Fasse aussi sa part Parce que C'est plus facile Lorsque la loi de la réciprocité Est respectée Quand je fais ma part Que l'autre fait sa part Le mariage devient tellement simple Ça devient le paradis sur la terre Mais quand moi je fais ma part Et que l'autre ne fait pas sa part Je suis tout le temps Combattu dans ma chair C'est à dire que Voilà pourquoi Je fais une parenthèse quand même Parce qu'on a beaucoup de femmes Qui se marient Mais qui ne disent pas tout Avant le mariage Qui surtout ne savent pas Pourquoi elles se marient Oui Elles ne savent pas pourquoi Et puis elles ne savent pas Elles ne On leur a On leur a donné des enseignements Sur les besoins de l'homme On leur a dit que l'homme A besoin de respect Et l'homme a besoin de copulation Ce n'est pas un désir C'est un besoin Ok Toi tu as besoin de parler Tu as besoin de communiquer Lui il a besoin Ça le Il évacue le stress Toi tu évacues le stress Par la conversation Lui il évacue le stress Par la copulation Et il y a beaucoup de femmes Qui veulent se marier Mais En fait cette histoire De sexe là Ça n'a jamais été mon histoire Ça n'a jamais été Mon fardeau Mon désir Je n'ai jamais aimé ça Ecoute moi Dis-le lui Non Qu'il soit au courant Parce qu'on a beaucoup de foyers Qui sont en crise Parce que le frère a découvert Que Avoir un rapport intime Consommer le mariage C'est un combat Il y en a Ils sont mariés Neuf mois après Le mariage n'a pas été consommé Ah oui Tu vois tu fais C'est un frère qui a fait ça J'espère Tu vois Le frère fait Hey Mais sauf qu'il n'a pas dit avant Elle n'a pas dit avant Donc là c'est pareil Vise cachée On m'a caché quelque chose Donc elle elle veut me faire parler Toute la journée Alors ta journée Hey chérie Et à un moment donné Le frère il ne va plus parler Et elle ne comprend pas Pourquoi Il en a marre Toi tu es contente Lui il est tendu Parce que Je préfère rester célibataire Avec mon lit de célibataire Plutôt que d'être marié Dans un lit à deux Avec ma chère Dès quand je touche comme ça Là Il y a un courant Mais je ne peux pas En profiter Il fallait rester célibataire Quelqu'un me suit ? Parce que Si le fait d'être dans le même lit On parle seulement Ça c'est toi qui es contente Mais moi Si je ne peux pas Profiter de mon épouse Alors ma chère va me tirer Et c'est comme ça Qu'on livre son conjoint à l'adultère D'abord dans les pensées Et si ce n'est pas la grâce De Dieu qui le tient Il peut basculer Alors ce n'est pas une excuse Il ne doit pas basculer mon frère Tu ne dois pas Tu vas venir parler Et puis on va régler ça On va vous aider Parce qu'il y a des démons A chasser dehors là A mettre dehors Qui pierre des forteresses A faire tomber Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a beaucoup de chères Qui ne disent pas Ce qui fait qu'il y en a un Qui fait sa part Mais quand l'autre Ne fait pas sa part Tu rends le mariage pénible C'est toi qui deviens Le responsable du désastre De ton propre foyer Mais sinon si les deux Font leur part C'est facile Si les deux Font leur part Mais en fait L'amour va grandir Grandir jusqu'à ce que Vous n'allez plus Vous séparer en fait Avez-vous déjà vu Un vieux couple 80 ans 90 ans Main dans la main Allez leur demander Comment vous faites Pour toujours être Main dans la main Ils vont vous dire En fait L'amour ce n'est pas juste Dans un sens C'est dans les deux sens Chacun doit donner à l'autre C'est dont il a besoin Et non pas Tu ne vas pas donner à ton mari C'est dont toi tu as besoin Mais donne lui ce que lui Il a besoin Et lui te donnera Ce que toi tu as besoin Et là vous allez vous aimer Tous les jours Jour après jour Un peu plus Un peu plus Un peu plus Un peu plus Jusqu'à plus vous quitter En fait C'est ça Or souvent on se marie Et on ne connait pas Les besoins de l'autre Ou bien on le connait Mais on ne pense qu'à soi Mais c'est difficile Le mariage devient pénible Comme disait mon époux Mieux vaut En ce moment là On va dire Mais j'étais mieux Quand j'étais célibataire Voyez Et on a du mal C'est à dire On fait des efforts Pour aimer l'autre Alors que normalement On ne devrait pas Faire des efforts Ça doit couler De sous en fait On doit se rendre Comme métier On s'aime aujourd'hui Un peu plus qu'hier Et ainsi de suite Cinq ans après Le mariage On se dit Ah mince Mais on se sent On est soudé On est attaché Il n'y a personne Qui arrive à entrer Au milieu de nous Voilà C'est ça l'amour de Dieu L'amour de Dieu Naît, grandit Et continue à grandir Et se consolide en fait Amen Et c'est pour ça que C'est pour ça que Quand on épouse quelqu'un Il faut épouser quelqu'un Qui partage la même foi Que toi, idéalement Et qui est soumis A une autorité Spirituelle Ouais Il ne faut pas épouser Quelqu'un qui se dit Chrétien Il faut épouser quelqu'un Qui est recommandé Qui est soumis A une autorité N'épouse quelqu'un C'est vrai pour l'homme Et pour la femme Qui En dehors de toi Parce qu'il y aura Toujours des tensions Il y aura toujours Des conflits La question c'est Quelle est la voix Qui quand elle parle Chacun d'entre nous On se met au garde à vous Et qui nous délivre de la folie Quelle est la voix Qu'on n'a pas envie de braver Parce qu'on sait Que c'est la voix De l'autorité Et quand elle dit Maintenant ça suffit On dit pardon Parce que s'il n'y a personne On va à l'église C'est pas tout Dans l'église Je parle vraiment De l'importance D'être soumis A une autorité Parce que J'ai découvert Que dans les conflits On a besoin D'une tierce personne Qui est sage Qui est une autorité Et qui quand elle va nous parler On va en fait S'humilier Et dire Ok Je ne veux pas Désobéir à Dieu Parce que si tu désobéis A l'autorité établie Tu désobéis à Dieu Toutes les personnes Qui épousent Un conjoint Qui n'est soumis à personne Le jour où il y a un problème Qui va le ramener Sur le chemin de la raison C'est là On va maintenant prendre des copains Des collègues de travail Des parents Qui ne sont pas convertis Ils n'ont pas la sagesse de Dieu Le mariage C'est une affaire de Dieu Il faut la sagesse de Dieu Et non du monde Pour faire fonctionner le mariage Vous voyez Amen Et donc C'est le genre de choses Qui va permettre Il y aura toujours Des incompréhensions Vous me comprenez Qui Est-ce qu'on écoute Je me rappelle Une fois C'était la seule fois Où On était dans On se comprenait pas On était dans un conflit Mais Oui j'étais la seule fois En 21 ans Mais on appelait Pasteur Jacques Pasteur Jacques A fait l'arbitre Et il a Il a interprété Nos langues Moi je parlais Je considérais que ma femme N'écoutait pas ce que je disais Et elle elle parlait Et moi je n'écoutais pas Ce qu'elle disait Le pasteur Jacques Est venu faire Le médiateur Mais pourquoi Il a fait le médiateur Parce que C'est le pasteur Jacques J'ai beau être le pasteur principal Mais lui c'est le doyen C'est un ancien Donc je le respecte Et Je sais Qu'il a la sagesse Il a la sagesse Et l'expérience Pour nous aider Je ne suis pas allé demander De l'aide à n'importe qui J'ai dit Bon PJ Aide-nous à nous comprendre Mutuellement Et Ça allait Vous voyez Mais si Je ne suis soumis à personne Alors qui me fait asseoir Qui est capable de me parler De me recadrer Toi tu veux te marier Avec quelqu'un Et toi même la soeur Personne ne peut te parler Et le frère Personne ne peut lui parler Tu es en danger Il y aura toujours Des moments Il faut avoir quelqu'un A qui on est soumis C'est pour ça Qu'il faut être soumis A l'autorité spirituelle Dans une église locale Je n'ai pas entendu Amen Oui c'est important C'est la sagesse C'est la sagesse Alors il y a une soeur Qui dit Mariée Alors Elle est mariée Mais elle a du mal A pardonner à son mari Qui a commis l'adultère Elle en souffre énormément Donc c'est la question 37 Je vous écris aujourd'hui Car j'ai un problème Mon époux a eu un coup de foudre Pour une jeune fille Au mois de novembre L'année dernière Et quand j'ai surpris Les messages Toute ma confiance Pour lui est partie Il m'a déjà demandé pardon Il fait des efforts Pour me reconquérir Je lui ai pardonné Mais j'ai toujours Mal Et j'ai plus confiance Je ne sais plus quoi faire Car c'est vrai Que je l'aime Mais j'ai toujours peur Qu'il ne recommence Voilà Je prie Dieu Tous les jours Qu'il me guérisse Voilà Cette soeur Appel à l'aide Ouais Bah écoute Là tu vois A travers ce qui s'est passé Il y a l'offense Qui est rentrée Il y a l'amertume Qui est rentrée Qui a érigé des forteresses Il y a la forteresse De l'amertume Il y a quoi d'autre Il y a la forteresse Du manque de pardon Mais il y a surtout Il y a le manque La confiance a été brisée C'est pas une forteresse Mais la confiance se brise Parce que la confiance se mérite Là la confiance a été brisée Oui mais La confiance a été brisée Mais l'offense n'est pas partie Parce qu'elle dit que Il m'a demandé pardon Je fais des efforts J'ai pardonné Mais j'ai toujours mal Je n'ai plus confiance Donc j'ai mal Je n'ai plus confiance Il y a les deux choses C'est-à-dire qu'il y a de l'amertume Qui est là Il y a le manque de pardon Et puis il y a le manque de confiance Bon tu as dit Je prie Dieu Qui me guérisse tous les jours La vérité c'est que C'est bien de prier Dieu Mais la preuve c'est Tu penses que ça ne marche pas Parce que quand c'est une forteresse Vous devez vraiment comprendre La notion de forteresse Les amis Quand c'est une forteresse Que tu as laissé Le diable érigé Dans ton coeur La solution C'est pas d'abord la prière C'est attaquer la forteresse Donc Vous devez repartir Écouter le message Sur les forteresses Renverser les forteresses Sinon vous prenez la version De Brazzaville La semaine dernière Qui était excellente Le message du vendredi soir Du samedi soir Et du dimanche matin Comment on renverse Les forteresses Parce que Quand c'est une forteresse Quand il y a une forteresse D'amertume dans mon coeur On ne renverse pas la forteresse En parlant à Dieu On renverse une forteresse En attaquant ça Toi Amertume Qu'est-ce que tu fais dans mon coeur Il faut combattre la forteresse En lui adressant la parole J'explique tout ça Je parle Donner l'enseignement ici Mais beaucoup commettent l'erreur C'est comme la peur La plupart des gens Quand ils ont peur Ils n'attaquent jamais la peur Tu vois Ils font comme Pierre La Bible dit Pierre Voyant le vent Il eut peur Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a continué de marcher Et puis après il a coulé La plupart des gens Quand ils ont peur Au lieu d'attaquer la peur En tant que forteresse Ils préfèrent continuer de marcher Et faire comme si La peur du Oh Seigneur fortifie moi C'est pas comme ça Qu'on attaque la forteresse Il faut te retourner Et puis parler à la voix Qui te parle Eh toi tu es qui toi ? Je suis la voix de la peur Tu fais quoi ? Peur de quoi ? Tu sais pas que Tu sais qui je suis ? Moi je suis armé Toi tu es désarmé ? Moi je n'ai pas reçu L'esprit de timidité Pour être encore dans la peur Tu fais quoi ? Je viens contre toi Je dégage ! Et la plupart des gens N'attaquent pas la forteresse Ils essaient d'avancer Avec la peur qui les accompagne Et du coup Tout ce qu'ils font Est neutralisé Par l'esprit de peur Parce que l'esprit de peur Les paralyse Et empêche la visitation divine Que ce ne soit plus Ton partage au nom de Jésus Donc Moi je suis sûr d'une chose En lisant ma soeur Qui a posé cette question là Si l'offense L'amertume est toujours là Le mari a demandé pardon Mais la question que je vais te poser C'est est-ce que tu as fait Ce qu'on enseigne ici Que j'ai enseigné 10 000 fois Est-ce que premièrement Tu as demandé pardon à Dieu Pour ton mari toi-même Deuxièmement Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu De ce que toi-même Tu n'as pas veillé sur ton coeur Et tu as laissé rentrer en toi L'amertume Est-ce que tu as demandé pardon Pour ton mari Est-ce que tu as demandé pardon Parce que tu es responsable De ce qui est trouvé dans ton coeur Dieu dit garde ton coeur Parce que c'est à toi de le garder Et si ton coeur A été pollué Par le manque de pardon Par Oui l'offense Est-ce que tu as demandé pardon Seigneur j'ai laissé s'installer en moi L'offense A cause de ce qu'il a fait Mais je reconnais Que ce n'est pas une raison Pour laisser l'offense Rentrer en moi Mon coeur est à toi Je suis ton palais Le temple du Saint-Esprit Je te demande pardon Parce que je me suis laissé empoisonner Je me suis laissé Mortre Par le diable Dans mon coeur J'ai toléré J'ai toléré L'offense Alors que toi tu as pardonné Qui suis-je moi Pour ne pas pardonner Seigneur pardon Parce que j'ai nourri Le manque de pardon J'ai nourri le ressentiment J'ai nourri la colère J'ai nourri l'égrure Je demande pardon Qu'est-ce que soit Ce qu'il a fait Ça ne justifie pas Que ce poison Rentre dans mon coeur Quelqu'un me suit Je suis sûr que la soeur là Tu n'as pas fait ça Tu n'as pas demandé pardon Et ensuite Tu n'as pas dit Au manque de pardon Dégage de moi Quel que soit ce qu'il a fait Si Dieu a pardonné Mes péchés Moi je suis qui Va dans la parabole De Matthieu 18 L'homme qui devait 10 000 talents Et le maître Lui a remis sa dette 10 000 talents Rappelez-vous C'est 160 000 années De salaire 160 000 années De salaire C'est ce que représentaient Nos péchés Devant Dieu 160 000 années Si tu vis 100 ans Maximum Comment tu fais Pour payer 160 000 années De dette C'est impossible Alors le maître Dans sa compassion C'est dans Matthieu 18 Le maître Lui a remis sa dette Et ce monsieur Il sort On lui a remis Une dette de 160 000 années Il trouve quelqu'un Qui lui devait 100 deniers Ça veut dire 100 jours de travail 3 mois et 10 jours Et celui qui avait la dette Le supplie Rends-moi S'il te plaît Et pitié de moi Je te rembourserai Et là il n'a eu Aucune compassion Et puis il a fait Arrêter Paye-moi mon argent Et le gars Je ne peux pas payer Il a fait enfermer Et le maître Quand il a entendu ça Il était fâché Il a reconvoqué Le monsieur Toi je t'ai remis 160 000 années De salaire Tu ne pouvais pas Remettre une dette De 100 jours Donc tu penses Que tu es mieux Et le maître A réactiver sa dette Et là c'est dans le livre La langue Le pouvoir de la langue J'explique comment Le manque de pardon Est le seul péché Qui fait réapparaître Les péchés Que le sang de Jésus Avait effacés Donc quand tu comprends ça Tu comprends Que tu ne peux pas Dire je ne pardonne pas Tu dois attaquer Pourquoi tu n'arrives pas A pardonner C'est parce que tu primes Mais tu n'attaques pas La forteresse Du manque de pardon Tu dois parler A l'esprit de haine L'esprit d'amertume Et lui dire Je ne t'autorise plus Dans mon coeur Tu dégages Agapé seul Sera trouvé dans mon coeur C'est tout Quand tu auras fait ça Tu demandes pardon Pour ton mari Tu demandes pardon Pour toi Parce que je vais te dire une chose Si tu ne pardonnes pas Ton mari Lui c'est l'adultère Mais tous les deux Jésus a dit Quand le prince de ce monde vient Le prince de ce monde vient Mais il n'a rien dans moi Dans vos cas Tous les deux Quand le prince de ce monde Va aller chez ton mari Hier il a trouvé l'impulicité Peut-être qu'aujourd'hui Le mari s'est vraiment repenti Il s'est repenti en plus Ca veut dire que Si le mari s'est repenti Le prince de ce monde N'a plus d'impulicité en lui Parce que c'est parti Mais toi il arrive chez toi Toc 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 Il voit Il y a le manque de pardon Ca veut dire qu'en fait Tu te crois meilleur Que ton mari qui t'a trompé Mais en réalité Tu n'es pas meilleur du tout Tu es corrompu Et gangrené Comme lui il était hier Tu n'es pas meilleur Pourquoi tu ne pardonnes pas Parce que tu penses que moi Je suis moi au moins Non 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 Toi aussi tu es possédé Par des forteresses Tu n'es pas mieux Quand tu comprends tout ça Tu fais profil bas Et dans la vie Ne frappe jamais quelqu'un Qui est à terre Quand quelqu'un s'est humilié La confiance La confiance c'est vrai A été brisée Elle doit se reconstruire Donc quand tu sais mon frère Que tu as commis l'adultère Tu dois être humble Tu ne peux pas dire Alors on refait comme si tout était Ah non 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 Il faut laisser du temps au temps Il faut laisser Il faut Voilà C'est normal Il faut laisser L'oeuvre de restauration De notre couple De notre confiance Tu ne peux pas arriver A une heure du matin Et tu te demandes Tu t'es où ? Tu te dis Mais pourquoi tu me demandes ça ? Fais-moi confiance Ah non Je ne peux pas te faire confiance Tu m'as trompé hier Je ne peux pas te faire confiance Je te pose la question Parce que la confiance A été entamée Donc je ne nie pas Que la confiance a été entamée La confiance ne se demande pas La confiance se mérite Et elle se construit Donc Reconnais Que tu dois reconstruire La confiance Elle ne peut pas supposer Que tu dis vrai Ce n'est pas vrai Quand tu as menti une fois On ne sait pas Si tu dis vrai aujourd'hui Donc Ne nous fais pas la victime Ouais mais pourquoi J'ai dit la vérité Tu ne me crois pas ? Mais parce que tu as menti hier Il faut être honnête Quelqu'un dit Amen Donc ça c'est la part de l'homme Il faut prouver Qu'on est digne de confiance Qu'on peut à nouveau Te faire confiance Il faut la reconstruire Mais De l'autre côté De la soeur Tu ne peux pas Laissez ce que les gens Enfant Déterminer ce qui va rester Dans ton coeur C'est Christ Qu'on doit trouver Donc C'est un combat Contre Ton propre coeur Pour déloger De ton coeur Tout ce qui n'a pas A être là Amen Amen Voilà c'est ça C'est important Dans ces cas là aussi Voir comment est-ce Comment est-ce qu'on est arrivé là Puisque c'est bien Mais s'il n'y avait pas L'ouverture de porte Peut-être dans les attitudes Dans les comportements Qui a poussé l'autre à sortir Si puisque c'est vrai On peut pardonner On peut faire tout ça Si on ne s'assoit pas Pour voir Les systèmes De fonctionnement De ces couples Avant de rebâtir Mais ça va revenir Puisque la Bible dit Quand on chasse L'ennemi va toujours revenir Donc il y a tout un travail à faire Comprendre ce fonctionnement De ces couples La faille est arrivée Comment pour que ça puisse Détruire ces couples C'est important Amen Amen Il faut bien fermer la porte Il y a une porte qui a été ouverte Et la porte Il n'y a pas que l'homme Qui ouvre la porte La femme peut ouvrir la porte Il y a des femmes Qui envoient leur mari A l'extérieur D'or Pas leur attitude Elles ne le disent pas Mais l'attitude Ah totalement Ah oui Non 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 Mais nous on fait Les soins pastoraux C'est pour ça que Quand on est marié Nous quand on s'est marié La raison pour laquelle Moi j'aime ma femme Plus qu'aujourd'hui Et franchement C'est parce que On a pris le temps D'être sincère Moi j'ai dit à ma femme Ecoute Je n'ai pas l'intention De commettre l'adultère J'ai épousé Toi C'est toi avec toi Que je vais rester Par contre Il faut m'aider Agile à ma femme Il faut m'aider Ok Donc La manière de parler Crier sur moi là Jamais Dans ma maison Jamais Ça ça passe pas Je suis un homme Je suis un kephaleur Donc Jamais Tu ne cries sur moi C'est un manque de respect Quelqu'un dit Un homme dit amen Amen Donc Ça ma femme elle le sait Et de la même manière Il y a des choses Que je sais Qu'elle déteste Donc Même si je veux dire A l'époque Non je ne vais pas dire ça Il y a des choses Qui l'agacent Si je veux Que le foyer Soit en paix J'évite de faire Ce qui l'agace Et qui est légitime Et le truc On ne dit pas une femme Il ne faut pas dire Tu vois Moi un jour j'ai dit Écoute Tu connais les besoins De l'homme C'est la population Donc Il ne faut pas tourner le dos Bon Il y a des jours Non 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 Il y a des jours Je sais que On est fatigué Et tout et tout Il n'y a pas de problème Mais il y en a Ils sont mariés Chaque fois que le mari Il veut toucher Je suis fatigué Il veut te toucher Tu es fatigué Hey Ma soeur Tu n'as pas dit ça Avant le mariage Donc pendant un mois Tu es fatigué Ah non C'est comment Bon Si tu es malade Allons On va soigner Mais si tu n'es pas malade Ce n'est pas normal Parce que ton corps N'est pas à toi Dans le mariage Ton corps ne t'appartient pas Il appartient à ton conjoint Et vice versa Vous comprenez Donc ces choses là Parce que la plupart Des couples mariés Vous là Célibataires Bouchez les oreilles Mais la plupart du temps Dans les couples La plupart du temps C'est l'homme Qui demande La femme Demande Très peu Mais ça aussi C'est parce que Mais là on ne va pas parler de ça aujourd'hui On comptait faire un truc avec les couples C'est parce que les hommes aussi Ne comprennent pas Pourquoi la femme n'est pas enthousiaste Parce que là On manque une sagesse Chez les hommes Ils fonctionnent comme des micro-ondes Et puis ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas Qu'il ne faut pas aller trop vite Mon type Excusez-moi Bouchez les oreilles Bouchez les oreilles On va changer de sujet Alors J'ai la question d'une soeur Comment faire Donc la question 40 Comment faire Pour amener son époux A vous aider dans les tâches ménagères Alors qu'il considère Que c'est à la femme De les réaliser Est-ce que c'est anormal De vouloir de l'aide De son époux Sur ce plan Alors que vous êtes Deux à deux Dans la maison Sans femme de ménage Et tous les deux Vous travaillez Mon mari laisse traîner Les affaires un peu partout Et quand je lui fais la remarque Ben il ne s'améliore pas Et donc aujourd'hui Est-ce normal que les premiers mois Après la célébration du mariage Soit très difficiles Et qu'on le regrette Est-ce que tu as un mauvais choix Du conjoint Ou un autre chère Qui nous mène la vie dure Voilà ça c'est Vous avez compris Que c'est une question Une question d'une soeur Qui vient de se marier Ils ont un an de mariage Alors c'est pour ça Qu'on vous dit On parle de la préparation Nous ce sont des questions Qu'on aborde nous En cours de préparation au mariage On parle du rôle de la femme Du rôle de l'homme L'univers de la femme L'univers de l'homme Et ainsi de suite Donc là je ne sais pas si je vais C'est un peu lent Mais ce qui est sûr C'est qu'effectivement Il y a des choses Qui sont Qui sont de la responsabilité De la femme Il y a des choses Qui sont de la responsabilité De la femme Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'en fait C'est à la femme De s'organiser Pour que les choses fonctionnent Certaines choses Notamment le fait De tenir une maison C'est de la responsabilité Et que nous les femmes Le premier rôle Que le Seigneur nous a donné C'est le rôle d'aide Donc tu ne vas pas demander A ton mari de t'aider Alors que toi Tu es censé être l'aide Le mari lui également Il a sa responsabilité Il a également Son rôle à jouer Voilà Le mari Il est la tête Il est le père Il doit pourvoir Voilà Il a tout un rôle Et c'est pas facile D'être la tête De pouvoir Même si vous travaillez Tous les deux Même si tu gagnes plus Que le mari Mais le mari Est le pourvoyeur De la maison Le fait d'être pourvoyeur Ce n'est pas uniquement D'une manière De juste Sur le plan financier Mais c'est De pourvoir Au foyer Donc pourvoir En termes de sécurité Le fait de pouvoir Sécuriser son foyer Le fait effectivement De prendre soin De sa femme C'est quand même Une grande responsabilité Alors là où le mari Tous les deux Vous travaillez C'est vrai Mais dès lors que Les tâches ménagères C'est quand même De ta responsabilité Femme Sœur Tu dois t'organiser Si vous travaillez Tous les deux Vous pouvez Comme tu dis Essayer de trouver un moyen Peut-être faire passer Une femme de ménage Une fois par semaine Ou deux fois par semaine Mais tu ne dois pas T'appuyer sur ton mari Et sur ces tâches là S'il veut le faire Si naturellement Il aime le faire Il faut rendre grâce à Dieu Mais ce n'est pas De sa responsabilité Amen Et ce n'est pas Une histoire encore On va me dire Oui mais tout ça C'est culturel C'est faux C'est biblique Voilà On sait qu'effectivement Ce que je suis en train De dire Lorsque je parle A un auditoire Où c'est composé De plus de personnes Qui viennent de l'Afrique On comprend Mais ce n'est pas Une histoire culturelle Là ce dont je vous parle C'est biblique Oui de toute façon C'est biblique C'est biblique Le fait de tenir C'est pour ça qu'on dit Que la femme Est le cœur de son foyer Elle est le cœur L'homme est le chef Ça veut dire Qu'on n'a pas Les mêmes responsabilités Donc il faut Chercher à s'organiser Donc le fait De demander Insister Et encore Quand on demande Il faut savoir demander aussi Oui il y a ça aussi Mais sinon Alors cette parole là Cette réponse là Comme a dit mon épouse Sera difficile à accepter Pour la femme occidentale Parce que Elle a grandi Dans un cadre Avec un paradigme C'est à dire Un système de pensée Égalitaire Sachant que Ce dont on parle là Ce n'est pas un problème D'inégalité C'est quand même Un fondement biblique Mais je reconnais Que cette réponse là Aura du mal A être acceptée Par quelqu'un Qui a vécu en Occident Même pas que les français Même les africains Ou les antillais Qui ont vécu ici Ont rendu mal Parce que voilà Cette question Est posée par une soeur Qui vit à Libreville En plus Ah oui C'est une africaine Non mais elle a dit Donc moi Je vais répéter Mais ça n'empêche pas Qu'elle ait peut-être vécu Dans un contexte occidental Mais il n'empêche que Bon Comme dit mon épouse Ça c'est femme qui répond Il y a quand même Une notion de responsabilité Maintenant Moi je dis aussi Que Le frère De aussi faire preuve De sagesse Et qu'il va quand même Apprendre Laissez ses affaires partout Bon là on a un problème De tempérament déjà Ça veut dire qu'il y en a un Qui est assez borderlique Bordélique Et puis elle est plutôt rangée Bon ça c'est des différences De tempérament C'est des différences De tempérament Mais Pour que la relation tienne Il faut quand même Faire l'effort Mon frère D'aider Voilà Et mais Ce que dit ma femme Est très vrai C'est à dire que S'il aide C'est un bonus Mais ce n'est pas Son devoir en premier Parce que vous savez Que quand on arrive Dans une maison Et que la maison Est sale On tient qui pour responsable La femme Ça Que ce soit en Occident Aux Etats-Unis En Afrique Dans la Caraïque C'est la femme D'ailleurs la Bible dit La femme sage Bâtit Sa maison La femme est censée La renverse de ses propres mains Ça veut dire qu'on considère Que celle qui porte la maison C'est la femme Elle est là Elle est le soutien De son foyer C'est elle Enlève la femme Mais l'homme est perdu C'est elle le coeur C'est le moteur Maintenant en tant que femme La Bible dit Mais il faut quand même Que les frères Le frère Surtout pour tes affaires Mon gars Arrange tes affaires Il y a ça Mais moi je vais donner Un conseil aux soeurs En fait Quand la Bible dit Le leadership de l'homme C'est un leadership de position Il est la tête Il est le chef Il aime ça Quand on lui dit ça Il est fier Il est heureux Ok Mais nous les femmes Nous avons un leadership Rédoutable Oui Nous avons un leadership D'un flios Amen Si tu veux que ton mari t'aide Le gars il va t'aider Ah oui Amen Amen Si tu veux qu'il t'aide En tout cas il va t'aider C'est de savoir comment tu vas l'influencer Comment tu vas faire passer La pilule entre guillemets Et elle Elle fait très mal passer la pilule Parce qu'elle le dit Avec un ton amer Et la preuve c'est qu'elle dit après Je trouve que oui là Voilà Est-ce que c'est normal Que le premier mois soit difficile Et qu'on le regrette Bon ça veut dire que l'amertume Elle est déjà rentrée en toi Et que Voilà Toi tu t'es mal préparé Ma soeur pour le mariage Tu t'es mal préparé Parce que vous voyez Cette amertume là Elle est basée Sur Des attentes Que toi tu as Dès lors que le mari Ne se reprend pas comme ça Je suis déçu Si tu dis ça à ta mère Ta mère va te dire Ma fille Il te trompe Non maman Il convoite les femmes Non maman Il te bat Non maman Il t'injurie Non maman Tu lui reproches quoi ? Il partage pas les tâches domestiques Ta maman même si elle vit Elle dit ma fille Nous on a été On a été trahis On a été Trompés par nos maris On a des vraies raisons On avait des vraies raisons De nous plaindre Et malgré tout On ne se plaignait pas On a éduqué nos enfants On vous a Et toi tu te plains pour si peu Bon excuse moi Toi là tu es trop occidentalisé là Il faut revenir un peu à la culture biblique Et apprendre à rendre grâce à Dieu Tu as un mari qui est bien Tu as un mari qui ne te mange pas Et puis tu te plains juste parce que C'est ta responsabilité Et puis comme dit ma femme La femme a un leadership terrible Moi ma femme elle arrive à me faire faire des choses J'avais dit je ne vais pas Mais avec un homme Il ne faut jamais venir avec les muscles Il ne faut jamais venir avec la confrontation Parce que c'est le chef Même quand il a l'air introverti Et tout ça là Je te dis que le gars C'est un chef Même quand il ne parle pas C'est le chef Il faut une sagesse pour parler au chef Donc va le dire Comment s'est comporté Abigail Il faut la sagesse Donc ma femme a une manière C'est pour ça que maintenant Tout ce qu'elle veut là J'ai dit bon J'ai même envie de lui faire plaisir Parce qu'elle sait parler Elle a la sagesse Elle ne va pas me braver Et c'est ça qui construit un mariage C'est ça qui construit un mariage Pourquoi veux-tu que j'aille chercher une femme étrangère ? Je suis On est unis Spirituellement on est un On est en harmonie spirituelle Harmonie émotionnelle Harmonie physique Harmonie intime Pourquoi veux-tu que j'aille prendre le risque D'aller découvrir une femme que je ne connais pas ? Je ne sais même pas si je vais être au point Je ne sais pas Eh mon type Laisse-moi rester dans mon jardin Et cultiver mon jardin Quand un homme est comblé Il n'a pas besoin Il n'est même pas oppressé Mais quand un homme est frustré Il est oppressé Il est oppressé La frustration, la déception T'expose à la tentation C'est pourquoi Pour qu'un foyer réussisse Chacun doit faire sa part Pour éviter D'être pour l'autre conjoint Une occasion de chute Je n'ai pas entendu Amen Amen On va bientôt arrêter On va bientôt arrêter J'ai une question là En fait il y a trois questions Qui sont presque pareilles Battues par son époux Donc elle demande Qu'est-ce qu'elle fait ? Donc ça c'est des questions Qui concernent les femmes battues Je ne sais pas la question 41 mais elle est un peu longue Alors pasteur Je suis mariée depuis plus de 11 ans Et nous avons deux enfants Je me suis mariée très jeune A 19 ans J'avais un père Qui avait plusieurs copines Et qui était alcoolique En gros Pour résumer la question Aujourd'hui mon mari me bat Et ses soeurs se mêlent De nos problèmes Que dois-je faire ? Alors ça c'est une femme battue Alors il y en a d'autres Bon mais Il y a une question comme ça Que dois-je faire ? On ne sait même pas Quelle est ta marge de manœuvre Ce qui est sûr C'est que Si tu restes dans le foyer D'un homme qui te bat Tu es en danger Mais la question c'est Est-ce que tu as la possibilité D'aller vivre chez quelqu'un d'autre ? Parce que là On n'est même pas en train De parler de divorce On est juste en train De parler de protection De sécurité Parce qu'il y a un homme Qui te bat Qui te bat Il peut te tuer Et donc à ce moment-là Ne commettez pas l'erreur De dire à la soeur Ma soeur reste dans la maison Non 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 Un homme qui te bat C'est un homme infidèle Irresponsable Si tu peux partir quelque part Et que tu pars Te mettre à l'abri Dieu ne te le reprochera pas Voilà Voilà Non parce qu'il y a des pasteurs Qui vont dire Non 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 La Bible dit que tu l'as pas Non 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 C'est pas la Bible Ne nous dit pas ça La Bible ne nous dit pas ça du tout Montre-moi le passage La Bible ne nous dit pas ça du tout Voilà Protège-toi Assure la sécurité De tes enfants Et puis Lorsque ta vie est menacée Par contre Dans une église Il faut en parler Au pasteur Il faut en parler Au pasteur Si tu as un paxon chrétien Et que ton mari te bat Viens me voir Ah non 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 Moi je suis un berger Tu ne frappes pas une femme Qui est un paxon chrétien Je te dis que tu ne fais pas ça Tu ne fais pas ça Tu ne fais pas ça Je te promets Ma soeur Si quelqu'un est à ICC Et que le mari la frappe Qu'il soit à ICC ou pas Il va arrêter Sa main va s'arrêter Toi tu blagues Il faut vraiment se mettre à l'abri Vous savez Les violences conjugales Peuvent coûter cher Là où tu dis Oui voilà Dieu a dit que je dois me marier Parce que je parle en connaissance de cause J'ai perdu un être très cher A cause de ces histoires là Ouais non Je me suis marié une fois La Bible dit De ne pas quitter son mari Mais quand ta vie est en danger Tu dois te mettre à l'abri Mets-toi à l'abri Et demande de l'aide En fait Peut-être ce mari il a besoin d'aide Il a besoin que quelqu'un Voilà Qu'on l'accompagne Et la violence est une maladie Donc il a besoin de guérir de cette maladie Mais ne dis pas que c'est toi Par ta présence Qui va faire en sorte Que lui va arrêter de te frapper Non Il faut te mettre à l'abri Demander de l'aide En parler au pasteur Si tu es dans une église En parler à tes parents Voilà Il faut vraiment faire quelque chose Et ne pas rester comme ça Amen Alors j'ai une dernière question Je me suis marié Sous la base d'une prophétie Miséricorde Miséricorde Non laisse tomber Non 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 Je laisse ça Je ne vais pas développer C'est trop compliqué Voilà Et aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire ? C'est long c'est compliqué C'est compliqué Il y a la réponse Mais on ne va pas la donner ici C'est un cas délicat Voilà Il faut envoyer un email Inbox Le message Inbox Comment vivre une lune de miel 24 heures sur 24 Avec son mari Ou sa femme ? C'est quelle question ça ? Alors ça c'est des questions Que j'ai reçu sur mon compte Instagram Comment vivre une lune de miel 24 heures sur 24 ? Avec son mari Ou sa femme Ça veut dire quoi ça ? Tu ne travailles pas ? T'as rien à faire dans la vie ? Hein ? Va travailler Si tu n'as pas de boulot Va servir Dieu Va annoncer le royaume de Dieu Quelle 24 heures sur 24 ? Moi je pense que c'est une façon de parler J'espère bien J'avais une autre question Est-ce qu'une femme mariée Peut se faire conseiller par une célibataire ? C'est une soeur qui m'a envoyé ce message Est-ce qu'en tant que femme mariée On peut laisser une soeur célibataire Nous donner des conseils Sur comment on doit justement Elle n'a pas dit comment Elle n'a pas dit quel conseil Si on arrête uniquement Au mot conseil Ça veut dire que si on dit non Ça veut dire qu'on sous-estime La sagesse de la personne célibataire Comment je dois m'énerver mon foyer ? Je suis mariée J'ai des difficultés dans mon foyer Est-ce que je peux recevoir Les conseils d'une femme célibataire ? Ok Mais moi je n'ai pas envie De répondre à cette question Parce que je ne crois pas Qu'être célibataire Va disqualifier quelqu'un Au nom du célibat Je prends l'exemple Non ça dépend vraiment de Ça dépend vraiment de la sagesse De la personne qui est célibataire Tu prends quelqu'un qui est célibataire Qui a grandi à tes côtés À mes côtés Et quelqu'un Les célibataires qui en grandissent Avec nous au quotidien On a acquis On nous voyons vivre Une grande sagesse Sur la manière de se comporter Et donc cette personne là Qui a grandi avec moi Est capable d'aider une personne Qui est mariée Parce qu'elle a vu Elle sait Elle trouve normal Certains schémas de pensée Dans le foyer Je ne dis pas non Je ne réponds pas non Je ne dis pas oui Je ne dis pas non Je dis ça dépend Au niveau de la sagesse De la personne C'est tellement une question délicate Que évidemment Je suis mariée Je ne veux pas laisser Quelqu'un qui n'a jamais été marié Me dire comment je dois Gérer mon foyer Voilà ça C'est vraiment d'un bon sens Tu devrais faire ci à ton mari Tu devrais faire comme si Moi à ta place J'aurais fait ci Mais toi tu sais Ce que c'est Être une femme mariée C'est ça en fait C'est à dire que Moi je peux avoir Des sœurs célibataires Qui peuvent m'encourager Qui peuvent me porter Dans la prière Avec qui on peut discuter Qui peuvent me donner Des questions de sagesse Mais se faire conseiller Uniquement Parce qu'il y a des femmes mariées Qui ne marchent Qu'avec des femmes célibataires Voilà Moi je pense que La personne qui va te conseiller Sur ton foyer C'est quelqu'un lui-même Qui était un exemple Pour son foyer Ça c'est très important Une personne Qui peut te conseiller C'est à dire Une personne Qui a une relation Avec le Seigneur Une personne Qui est un exemple Et une personne Qui sait comment On conduit un foyer On n'est pas bon Dans tous les domaines Ok Une personne peut te dire Comment mener Par exemple Avoir une relation Personnelle avec le Seigneur Mais comment Diriger ton foyer Comment être une femme Mariée dans un foyer Quand même C'est quand même bien De prendre des conseils De quelqu'un Qui a été dedans Qui sait ce que c'est Moi je pense Mais on est d'accord Je suis d'accord avec toi Mais je dis juste Qu'on est d'accord Pour dire que Le fait d'être mariée Ne qualifie pas quelqu'un Pour conseiller C'est le niveau de sagesse C'est pour ça Que je reviens Sur la sagesse C'est vraiment Le niveau de sagesse Donc Sinon on va dire Aux prêtres Ou aux pasteurs célibataires Qui ne sont pas capables Les conseils Les couples mariés Mais bon Il y a Waouh Vraiment On a Alors on doit bientôt Alors vous savez Qu'aujourd'hui On a On a plus de 8500 Connexions En direct Ce soir Waouh On acclame le Seigneur On a plus de 48 Églises connectées Et j'ai le pasteur Grégory Toussaint Qui vous salue Qui est connecté Également Qui nous Bishop Greg On est ensemble Salut Et Il vient de m'envoyer Un message d'encouragement Et il dit Great teaching tonight Wow I hope you got it Tu ne parles pas anglais Misericorde Alléluia Bon écoutez Il y a beaucoup 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 de questions A lesquelles on n'a pas répondu Donc je disais A mon épouse Que ça serait quand même bien De faire à intervalles réguliers Un espèce de 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 Débat comme ça De De session De ce type là Mais on ne va pas l'appeler Let's talk On doit l'appeler Let's build Ça veut dire construisant Ne faisons pas que parler Construisant Parce que le titre du livre C'est construire un mariage C'est pas parler D'un mariage C'est construire Donc on va voir Quelle suite donner à ça Parce qu'il y a énormément De questions Et je crois que Je voudrais me prendre Cette dernière question Ça concerne les familles Recomposées Ok vas-y Voilà Les familles récomposées Tout le monde comprend Qu'est-ce que c'est Les familles récomposées Alors il y a une soeur Qui pose la question Comment être heureuse Dans une famille récomposée Comment être heureux Alors Ou heureuse Dans une famille récomposée Alors La famille récomposée A cette particularité D'avoir en fait Donc Les deux conjoints Qui ont d'abord Qui ont vécu Qui ont une histoire avant Qui se mettent ensemble Mais qui viennent chacun Avec une petite famille Alors des fois C'est pas dans un sens C'est-à-dire que le mari Qui vient avec ses enfants Et la soeur est seule Ou bien la soeur aussi Vient avec un enfant Comment vivre heureux Dans cette famille récomposée Donc La famille récomposée N'est pas juste Une famille ordinaire C'est une famille C'est une famille qu'il faut structurer Une famille en fait Dans laquelle en fait Il faut mettre les fondements Mais surtout Les deux conjoints Doivent se mettre d'accord De comment ils vont conduire Cette famille Parce qu'elle est particulière En fait Les enfants qui viennent Dans cette famille Ont leurs propres parents En fait Les enfants Par exemple du mari Arrivent Mais ils ont eu leur maman Ou ils ont toujours leur maman Et lorsqu'ils arrivent Dans ce foyer Comment faire en sorte Que ces enfants Puissent appeler L'épouse De leur papa Maman Donc il y a Une sagesse à acquérir Et c'est pas facile en fait Et Cette sagesse là On va pas demander aux enfants De l'acquérir Mais c'est aux deux conjoints Qu'on va demander au départ De pouvoir poser Les bons fondements Les bases La première Le premier conseil Que je vais donner C'est d'abord Partir sur Le fait qu'on doit Se mettre d'accord Quel genre d'éducation Voulons-nous donner A ces enfants En cas de conflit Comment allons-nous trancher Qu'est-ce qui va primer Quelles sont nos références Qu'est-ce qu'on veut donner Comme message aux enfants Aussi bien A tes enfants A toi Mon cher mari Ou à mes enfants A moi Comment on doit se comporter Et donc ça C'est vraiment primordial Alors comme conseil Dans ces fondements-là Dans les phases d'approche Notamment Ce qui est important C'est qu'il ne faut jamais Montrer aux enfants Que papa il a tort Ou c'est maman qui a tort Il faut que Parce que vous êtes deux là Et les enfants Ils jouent sur ça Ils vous regardent énormément Donc il faut toujours Faire en sorte Que vous ayez Le même langage La même parole Même si l'autre Est à l'ouest C'est-à-dire Vous vous êtes mis d'accord Ok Voilà l'éducation Qu'on veut donner Ok on a dit Dans cette maison Tout le monde doit rentrer A 21h Je prends une question simple Pour les enfants A 21h Tous les enfants doivent être au lit Doivent être au lit On s'est fixé ça comme règle Et qu'on arrive à 21h30 Il y a un enfant Qui est en train de négocier On s'est dit ça Le parent qui va parler le premier Oui on avait dit ça Mais aujourd'hui C'est une exception pour telle chose L'autre parent qui est à côté Ne doit pas venir Contrégir le parent devant l'enfant Il faut toujours montrer Que ce sont des parents Qui dirigent Qui maîtrisent Et donc c'est eux à eux C'est eux qui donnent Parce que si l'enfant voit Que entre vous deux Il y a 10 comptes Vous êtes mal barrés Il n'y a plus personne Qui va respecter aucune règle Dans la maison Mieux vaut gérer les problèmes Loin des enfants Que de les gérer devant les enfants Et c'est ça C'est vraiment une base Quand vous n'arrivez pas Vous mettez d'accord sur tout En fait Moi je pense que C'est En fait Dans les familles Recomposées C'est tout un enseignement Oui c'est tout un enseignement C'est une question qui a été posée Oui mais on n'aura pas le temps Peut-être qu'on abordera ça Ce que tu as dit Ce que tu as dit c'est déjà un point Je sais qu'il y en a d'autres Que tu as envie de partager Donc je propose vraiment Qu'on arrête là Parce qu'il est il y a 22h34 En France Non c'est Bon ça montre juste La pertinence D'avoir ce genre Peut-être il faudra avoir Un temps de partage Avec des familles recomposées Parce qu'il y a plusieurs crises Qui viennent de ça Et généralement Les enfants sont au milieu Mais on va On va y arriver J'ai déjà des idées là Alléluia Ok est-ce qu'on peut Acclamer le Seigneur Vraiment pour ce moment Donc Je vous propose Je vous propose D'incliner la tête On va prier tous ensemble Pour clôturer ce moment Qui n'est pas la fin De sa présence Et en remerciant vraiment Toutes les églises Nombreuses églises Tous les campus Impact Centre Chrétien Connecté La famille internaute Vous n'êtes pas dans un campus connecté Mais vous êtes la famille Impact Centre Chrétien On est vraiment ensemble Et on a été content De partager cette soirée Avec vous J'espère qu'elle a édifié Plus d'une personne Et on va incliner la tête Et juste dire merci à Dieu Je voudrais que nous ayons une pensée Pour demander une pensée Pour les personnes Qui sont prêtes Pour le mariage Et afin que cette saison Dont il a été dit Que cette saison Tu verras Les bontés du Seigneur Je prie vraiment Pour toi qui es prêt Et toi qui es prêt De ma soeur Que cette saison Et en particulier Cette année 2020 Soit vraiment pour toi L'année Parce que Dieu a trouvé En toi un coeur Qui cherche le royaume Et la justice de Dieu Parce que Dieu a trouvé En toi un coeur Qui est tout entier Tout entière A lui Parce que Dieu a trouvé En toi un coeur Qui refuse la peur De se marier Qui refuse la déception S'il n'est pas marié Dieu a trouvé en toi Un coeur qui dit Seigneur Que seule ta volonté prévale Seigneur Merci de ce que tu as dans ma vie Tu es la plus belle expérience De ma vie Tu es la plus belle rencontre Que je n'ai jamais faite Et merci de ce que ta présence En moi fait la différence Et me comble Je ne suis pas contre le mariage Mais je veux te dire merci Seigneur pour là où tu m'as mis Déjà aujourd'hui Ce que tu as déjà fait Je refuse de me plaindre Je refuse de m'apitoyer Je refuse d'être triste Je refuse de me lamenter Lorsque Dieu trouve Ce genre de coeur en toi Ca veut dire que toi Tu es vraiment quelqu'un De prêt et de prêtre Et d'exceptionnel Et je prie que cette saison La faveur et la miséricorde De Dieu te localise Au nom de Jésus Que le Seigneur amène vers toi Qui est célibataire La personne qui l'a préparée La personne qui te correspond La personne qui est en vis-à-vis Avec laquelle vous allez pouvoir Réaliser un mariage de destinée Un mariage de témoignage Un mariage qui va ébranler l'enfer Et qui va contribuer à ramener Les âmes, la francophonie à Jésus-Christ Que ce soit ton partage Toi qui es célibataire Au nom de Jésus Père nous prions Pour tous ceux qui sont mariés Et qui ont goûté aux eaux amères Dans le mariage Et qui disent que Ce n'est pas bon Qui sont issus Qui vivent des illusions Parce qu'elles ont poursuivi des mirages Parce que leur préparation N'était pas bonne Seigneur Et qu'ils se sont engagés Sans la bonne préparation Nous prions Père Que là où les manquements Là où les péchés Là où les fautes Seigneur Les fautes réciproques Seigneur Là où tous ces nombreux manquements Ont abondé Nous te demandons Père Que ta grâce surabonde Tu es le rebâtisseur des ruines Tu es celui qui renverse Les forteresses Que les forteresses Qui polluent Qui empoisonnent les mariages Les forteresses De colère De haine D'amertume De déception De découragement D'égoïsme D'égo-centrisme Toutes ces forteresses Érigées par le diable Dans les cœurs De nos frères Et de nos sœurs Qui contribuent A discréditer le mariage Et à déshonorer Cette institution Que ces forteresses Soient débranlées Au nom de Jésus Les forteresses D'impurité D'immoralité D'irrespect De querelle D'insolence D'insoumission Que ces forteresses Soient débranlées Au nom de Jésus Et dans ta main Sur tous les couples mariés Connectés au son De ma voix Fais surabonder ta grâce Répondre ta miséricorde Que ceux qui avaient mal commencé Soient redressés Pour bien finir par ta grâce Et avec l'assistance De ton esprit Tu peux le faire Tu as dit N'étais-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Père nous prions Que dans tous les foyers chrétiens Que la gloire de Dieu Soit visible Et que ce qui avait mal commencé Finisse bien Dans le nom de Jésus Nous prions père Pour tous ceux qui ont divorcé Et nous prions également Pour tous ceux qui sont veuves ou veuve Seigneur pour tous ceux qui sont divorcés Toi seul connais toutes choses Nous n'avons pas le droit D'être les juges Seigneur Alors nous Nous implorons ta miséricorde Nous implorons tes compassions Afin que là où ça s'est mal passé Accorde à chacun A mon frère A ma soeur Avant de s'engager De faire un bilan d'abord De prendre rendez-vous avec toi D'examiner pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Avant de courir Avant d'aller chercher Si c'est possible de chercher Si c'est possible de chercher une nouvelle relation Accorde à chacun et à chacune D'abord de guérir D'abord de se laisser restaurer par toi D'abord de se laisser redimensionner Reparamétrer Reconstruire à l'intérieur Afin de ne pas aller Enfanter un prochain échec Nous implorons ta grâce Nous implorons tes compassions Parce que nous sommes la lumière du monde Nous sommes le sel de la terre Et il est attendu du sel Qu'il donne de la saveur Et pas qu'il perde sa saveur Pardonne-nous Là où Seigneur nous avons perdu la saveur Remets Seigneur Seigneur Remets Fais revenir Remets la saveur Là où Seigneur le sel avait perdu sa saveur Redonne l'éclat Là où la lumière avait perdu son éclat Nous te prions Seigneur accorde à chacun De mieux entamer avec toi cette fois-ci De bâtir avec toi Avec les bonnes fondations Pour la suite Seigneur Et nous te prions Pour les veuves et les veuves Dieu de consolation Merci Là où la consolation n'était pas totale Console totalement d'une consolation Que toi seul es capable d'effectuer La consolation qu'aucun homme ne peut apporter Mais que seul le Saint-Esprit peut accomplir Tu as dit que tu fais concourir toutes choses Pour le bien de ceux qui t'aiment Seigneur là où ma soeur mon frère a perdu un conjoint En apparence il n'y a rien de bon à ça Mais néanmoins nous croyons selon ta parole Que tu peux faire sortir quelque chose de bon Et nous demandons que tu agisses selon ta parole Que tu agisses selon ta promesse Fais sortir quelque chose de bon Et montre que ce n'est pas fini Tant que tu n'as pas dit que c'est fini Ce n'est pas fini Tant que nous avons le souffle de vie Alors là où le malheur a frappé quelqu'un Là où la mort a frappé un couple Seigneur Et tant ta main de grâce Est reconstruit Rebâtie Refasonne Là où comme Ève Elle a perdu Carien Elle a perdu plutôt Abel Seigneur tu lui as donné sept Qui signifie substitution Là où quelqu'un a perdu un enfant Seigneur Redonne des enfants De destinée Parce que c'est ta volonté Ne laisse pas l'histoire de mon frère Ne laisse pas l'histoire de ma soeur s'arrêter Là où elle est aujourd'hui Dans tous les cas de figure Nous prions Que ta main de grâce Ta main de compassion Ta main de miséricorde Se pose sur nos frères Célibataires Mariés Divorcés Veufs Et que Seigneur Quelle que soit la manière Dont ces histoires ont commencé Permets Dans cette décennie de la domination Que la suite De notre parcours Soit un témoignage A la gloire De ton seul nom A celui qui a commencé Cette belle oeuvre Et qui la rendra parfaite Soit la louange La gloire et l'honneur Maintenant Et dans toutes les générations Dans le nom de Jésus Le Christ Père Nous t'avons ainsi prié Avec action de grâce Amen 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 Donc merci beaucoup Et bien on va laisser le micro A notre Rochelle modératrice Et en tout cas J'espère que vous avez été bénis On va Ah oui On fait la prière finale quand même Hein Tu vas annoncer quoi comme annonce La dédicace Maintenant là Miséricorde Dédicace Alléluia Oh Jésus Et pitié de ton peuple Tiens viens viens Ok est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Alors je voudrais que tu dises à ton voisin C'est ma saison Je ne sais pas de quoi Mais dis-lui que c'est ma saison Ça peut être la saison de mariage Ça peut être la saison de la transformation de mon caractère Ça peut être la saison de la restauration de mon âme Mais en tout cas c'est ma saison Et je ne la raterai pas Au nom de Jésus Amen Amen Nous pouvons dire c'est ma saison Amen Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer très fort Le Seigneur Pour cet excellent moment dans sa présence Pour la présence de nos pasteurs Pasteur Maud et pasteur Ivan Castanou Au travers desquels nous avons été abondamment bénis Et je crois que nous pouvons vraiment vraiment prendre le temps D'acclamer le Seigneur Car ce sont des trésors de sagesse que nous avons reçus ce soir C'est 21 années de lune de miel que nous avons reçus ce soir Et ce n'est que le début Nous croyons que nous aurons encore l'opportunité D'avoir d'autres temps de ce type Et afin de pouvoir bâtir Et qu'au travers de nos familles Des générations et des nations soient construites Amen Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Amen Alors avant de clôturer ce temps J'aimerais simplement vous faire quelques annonces Donc ne partez pas trop vite Si vous voulez en savoir plus Je vous invite vivement à vous procurer ce livre Construire un mariage heureux et durable Donc c'est sa sortie aujourd'hui Où nous pouvons acclamer le Seigneur Vous pouvez vous le procurer Donc il y a plusieurs points de vente Donc ici à l'avant Il y a deux points de vente Et d'ailleurs ici sur ma droite C'est ici qu'aura lieu la séance de dédicaces Avec Pasteur Yvan et Pasteur Maude Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela Également vous pouvez vous procurer ce livre au point info En salle annexe et à la librairie Amen Ce moment a été initié, organisé par le ministère Des célibatans épanouis et productifs Pour lesquels nous pouvons vivement acclamer le Seigneur L'équipe se tient à votre disposition Ils ont des pancartes Donc vous pourrez les reconnaître Et si vous souhaitez rejoindre ce ministère Ce que nous vous invitons vivement à faire Vous pouvez nous suivre au travers des réseaux sociaux Au travers de notre Facebook Amen Également donc avant la fin de ce moment Ne partez pas seul Nous allons manifester l'amour de façon pratique En ramenant nos frères et soeurs Amen Donc je vais juste vous demander un dernier effort Donc d'incliner vos têtes En signe de révérence à notre Dieu Mais avant cela Je crois que lorsqu'on vit de tel moment On veut connecter à cette parole Amen Et ce que nous souhaitons vous inviter à faire Pour tous ceux qui le veulent Et nous savons qu'il y a beaucoup de personnes Qui l'ont à coeur C'est simplement d'apporter une offrande Une offrande de reconnaissance Une offrande pour dire merci à Dieu Parce qu'au travers de ce moment Au travers de tout ce qui nous a été communiqué ce soir Ce sont des années qui ont été gagnées C'est le temps qui a été racheté Amen Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela En apportant toutes nos dîmes Et toutes nos offrandes Vous pouvez le faire à l'avant de cet auditorium Ou à l'arrière Amen Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Alléluia Nous allons maintenant incliner nos têtes Pour rendre grâce à Dieu Père Nous te disons infiniment merci Merci pour ta magnifique présence Merci pour ta parole Merci pour les trésors de ta sagesse Qui nous ont été communiqués Assurément nous sommes favorisés dans notre génération Assurément Seigneur Tu as placé des repères dans nos vies Et ces repères nous donneront L'opportunité d'atteindre le but Et nous voulons le saisir ce soir En achetant ce livre En saisissant ces paroles En les gardant dans nos cœurs En marchant Seigneur Selon la parole Seigneur Que tu nous as donnée Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit magnifié Sur toute la terre Nous reconnaissons que toi seul es Dieu Et nous voulons te rendre toute la gloire Seigneur Merci pour ton amour infini Merci pour la présence de l'Esprit de Dieu Au milieu de nous Nous voulons t'acclamer pour te dire merci Que ton nom soit glorifié Dans le nom de Jésus Et nous disons Amen Amen et Amen Et sans plus tarder Nous vous invitons pour la dédicace Et également à vous procurer Le livre à tous les points de vente Qui ont été cités Excellente soirée à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada